Bonjour à tous, c'est John et Clémence et on se retrouve pour le drink and click consacré aux 500 abonnés. Oh putain baby, j'ai envie de t'applaudir, mais si de t'applaudir, c'est des années d'efforts, non mais moi je n'ai rien fait, moi je ne suis qu'une petite guest star, je suis un featuring, mais toi tu es la raison pour laquelle ce soir nous nous réunissons autour de ce bon rhum, de ce bon rhum arrangé que tu nous as arrangé avec tes petites mains boudinées et du coup nous allons en ta compagnie célébrer 500 abonnés, on l'avait promis depuis très longtemps, que pour 500 abonnés on ferait un événement exceptionnel. C'était à ton initiative à toi. C'était à mon initiative. Je n'en ai même plus à parler, c'est l'émotion, car je suis une femme d'idées, une femme de créativité et de pouvoir aussi, donc j'ai réussi à faire aboutir tout cela. Mais et donc voilà, plus de 500 abonnés, puisque là je crois qu'on est à 561, 562, 562, un truc comme ça, voilà, donc c'est super. Mais j'attendais qu'on se voit pour rebondir. Et ça fait longtemps qu'on ne s'était vu, et donc on fait ça un petit peu en retard, ce qui fait que maintenant on est beaucoup plus de 500, on est 560 et des brouettes. Mais on est quand même entre nous. Mais on est entre nous, tiens, trincon baby, trincon dans nos micros. Voilà, ça c'est beau. Est-ce qu'on ne donnerait pas un peu la recette de ce Drink & Click d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on boit ? Oui, aujourd'hui, on boit un rhum arrangé, miel, citron, gingembre. Alors baby, c'est toi qui l'as fait. Comment as-tu eu l'idée de cette recette ? En en mixant plusieurs sur les internets. D'accord. Donc c'est un rhum gingembre auquel j'ai plus ou moins rajouté du miel. Et du citron, ça ne fait jamais de mal quand tu fais un truc pareil. Alors il faut savoir que vraiment, ce rhum arrangé, c'est une tuerie profonde. Je vous invite tous à demander à John de venir passer une soirée chez lui. Vous savez quoi ? Plutôt que de la citer là, je vais mettre la recette dans la description de cette vidéo YouTube. Franchement, c'est un truc de malade. Il faut le faire absolument. Voilà. Il faut le faire absolument. Et vous allez rendre les gens heureux autour de vous, comme moi ce soir, qui suis très heureuse à la fois de passer la soirée avec mon grand ami John, mais aussi avec vous tous. Comme d'habitude, je sais que je ne suis pas le main event de cette émission. Évidemment, on est là sur la chaîne de John Beaver, ce n'est pas de Clémence... Beaver, oui. Pas Beaver, mais de Clémence quelque chose. Mais en tout cas, on est là tous ensemble et moi, ça me fait très, très, très plaisir parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup faire des vidéos avec toi, baby, c'est tout, c'est tout simplement. Mais oui, mais évidemment, mais c'est un peu... Et puis, c'est un peu la chaîne du... On aime bien être là, quoi. Bah ouais, parce que sinon, on ferait autre chose, en fait. Exactement, je pense que c'est ça aussi le grand honneur que j'ai d'avoir ces gens qui me suivent et qui commentent, c'est qu'ils pourraient être... On pourrait tous faire autre chose que de regarder trois heures de vidéos d'un mec par semaine qui parle tout seul devant une boîte en train de gueuler sur des gobelins qui font chier le monde. On pourrait tous faire autre chose, mais on est là, on est au rendez-vous et c'est ça qui est génial. Et donc, 500 et quelques abonnés plus tard, on se demandait s'ils avaient des questions à nous poser, surtout à te poser. D'où la vidéo « Posez vos questions, les 500 abonnés, tout ça » que j'ai laissé il y a moult semaines sur cette chaîne. Il y a un mois à peu près, ouais. Oui, bon, quelques semaines. J'ai encore envie de dire moult. Tu as raison. Et du coup, je l'ai dit et je me sens beaucoup mis. On ne dit jamais assez moult. Moult, jamais assez. On devrait le dire moult, moult. C'est ça. Voilà. Et du coup... Et du coup, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, c'est un peu le temps. Voici venir le temps, non pas des cathédrales, mais des questions de ceux qui ont... Des questions, on t'a posé des questions. Et tiens, faut que j'allume la télé pour pouvoir lire les questions, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, c'est des questions. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai collée dans un visionneur d'images. Allons-y, allons-y. Ouais, on est là en mode un peu artisanal. Ah, mais de toute façon, c'est cette chaîne. Cette chaîne, c'est quoi ? C'est de l'artisanal, c'est la passion, mais c'est quand même une entreprise à taille humaine. Et ça, c'est important. Bon, vas-y, fais péter la première question, baby. Et c'est parti. Alors, c'est Eisbergkunst, qui, il y a deux semaines, ou en tout cas, il y a deux semaines au moment où tu as pris ce screenshot, disait 500, c'est une honte ! Je t'ai découvert en recherchant un let's play de Daggerfall en français. Une bonne qualité vidéo, sonore, de l'entertainment. Je crois que tu avais 46 abonnés à l'époque. C'est possible ? C'est si peu ! Et puis, il y a eu tant d'amusement par la suite. Redguard ! Redguard, nom d'un chien ! J'ai vraiment adoré XCOM aussi. Merci pour tout. Merci beaucoup. Non, mais tu vois, voilà, c'est ça qui me fait lever le matin, quand je vais à l'usine des vidéos. Et que je suis en train de traire cette vache des vidéos dans cette usine. Bon, maintenant, c'est une ferme. Et que je pointe, tu vois, je me dis, ouais, ouais. Et du coup, merci, merci. Oui, c'est possible. Évidemment, c'est pas le but d'avoir 500 000 abonnés. Les gens qui tablent là-dessus sont là pour d'autres raisons. Qui sont respectables, voilà. Qui sont les leurs. Mais pas là pour... Je m'en fous, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que quand même, le but de cette chaîne, c'est déjà l'exploration, mais aussi ce côté, et on y reviendra peut-être, j'ai vu ça sur d'autres com, le côté un peu club, un peu... On y reviendra parce que moi aussi, j'ai des choses à dire sur la question. Tu vois, avec un pianiste qui fait du jazz sur un piano pendant qu'on boit un petit whiskey dans des sièges en cuillère. Voilà, un petit rhum arrangé, gingembre, citron, miel. C'est ça. Et bah ouais, et bah... Et je suis d'accord sur le fait que Red Guard, c'est l'un des let's play que je préfère, même si j'avais mon vieux micro à l'époque. Alors plutôt que d'avoir ce super micro à 200 000 balles qu'on a sur la tête, là... Merci Mathieu. Merci Mathieu. J'avais mon micro sur pied, mon Bird UM1. Ouais, mais qui était pas dégueulasse non plus. Il était pas dégueulasse, mais il était tellement posé sur un... sur le bureau qu'on entendait les touches, qu'il y avait un écho chelou parce que ma voix rebondissait sur le mur avant de revenir. Tu vois, et que j'avais pas du tout le budget d'insonoriser un endroit dans le salon, enfin tu vois. C'est toujours pas le cas, hein, je veux le dire. C'est toujours pas le cas, évidemment. On est toujours dans ton salon, il est toujours pas insonorisé, mais... Et du coup, ouais, le son a beau être ce qu'il est dans ce let's play, je l'aime beaucoup. Peut-être parce qu'il est unique en France, peut-être, et aussi parce que l'aventure de Redguard, il faut la voir, elle est tellement folle dans l'univers des TES. C'est assez barjou quand même. Que ce truc, qui est complètement barjou. Qui c'est qui a craqué son slip chez Bethesda ? Mais je crois que c'est le mec qui a fait Morwind après, en fait, c'était son premier projet. Ouais. Et tu vois, et on voit beaucoup de choses de Morwind dans Redguard. C'est vrai. Et donc, XCOM, évidemment, XCOM, qui était un périple complètement fou, partir là-dedans comme un innocent et finir à dire, attendez, je fais deux, trois sessions de trois heures moi-même et après on revient parce qu'on n'avance pas, c'est fou. Et ce jeu, c'était, pour un innocent total comme moi, c'était une sacrée expérience. C'est quand on l'infinit, à chaque fois, on finit les jeux et on se dit putain. Ce temps de chemin parcouru. Ouais, c'est ça. On regarde en arrière et on se rend compte qu'on a de la barbe et qu'on a trois gosses et qu'on vient de finir de rembourser le prêt. Donc, merci, merci, Yves Baer, de me montrer tout ça. De ton commentaire. Moi, j'ai une petite question. Les commentaires, ça te fait quoi quand tu vois des commentaires sur ta chaîne ? Les commentaires, c'est mon pain quotidien. C'est la rançon du succès ? La rançon du succès, ça voudrait dire que c'est pas bien. Tu vois, c'est toutes ces femmes qui se jettent sur moi, c'est vraiment la rançon du succès. Voilà, là, je peux le dire. Voilà, mais non, c'est ça le but, finalement. Ouais, d'accord, c'est ton objectif, c'est de partager. YouTube comme un réseau social et non pas comme des mecs qui vont dire à la fin de leur vidéo, et là, je dénonce, attention, hé, dites-nous ce que vous avez pensé du trailer de ce jeu mobile. Est-ce que vous, vous jouez sur mobile aussi ? Et en fait, tu vois qu'il y a zéro interaction et t'as tout un tas de mecs qui lancent des bouteilles à la mer que personne n'ira jamais. Et du coup, j'ai ma méthode, j'ai mes process, c'est-à-dire que quand je vois un commentaire et que je le lis, je mets un petit cœur et un pouce bleu, parce qu'évidemment, je veux dire, tu repars au moins avec ça. Mais si je mets un cœur sur un com, c'est-à-dire, ça veut dire que je l'ai lu. Si je n'en mets pas, c'est que je ne l'ai pas lu. Ça me sert à ça, en fait, les cœurs. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un process, d'accord. Et ensuite, je réponds. Tu sais que tu as lu le truc si tu as mis un cœur. Et ensuite, je réponds. Et je crois que j'ai répondu à 98% des commentaires, à moins que le mec, il dise... Ouais, franchement... Et là, tu n'as plus rien à dire derrière, parce que le mec, en fait, il est indien. Et que, voilà, il était juste là en escale et qu'il repart en Amazonie. Mais... Ok, Michu Pichu, bien sûr. Bah, écoute, moi aussi. Je suis content que tu aimes m'y rette garde. Mais voilà. Après, voilà, je pense que je ne sais même plus ce que je disais, je t'avoue. Bah, que les commentaires, c'est cool, en fait. Les commentaires, c'est la vie. Et que c'est pour ça qu'un peu que tu fais ça. Oui, oui, sinon je demanderais de l'argent. S'il n'y avait pas de commentaires, tu t'aurais arrêté depuis longtemps. Bah, si je n'avais pas les commentaires, je serais encore un... Au niveau débutant, où j'ai, allez, 10 vues, 100 commentaires, et où je continue pour que ça devienne des trucs qui sont commentés, avec une vraie communauté. Et là, en fait, plus que les commentaires, c'est la communauté. C'est les gens... Les fidèles. On va les voir, on va tous les voir, on presque. Fidèles, ça fait église. Mais les fidèles à cette chaîne, on va dire. Oui, les fidèles à cette chaîne, bien sûr. Et les... Voilà, les piliers. Bien sûr qu'ils ne t'adressent pas des prières. Et des cadeaux, et des présents, et des sacrifices. Dans le privé, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à moi de juger la religion des gens. Et si on veut un culte à moi, on va dire... Mais... Mais en tout cas, je ne cautionne pas ce genre de pratique. Pour faire un clin d'œil à Cooper, je rejoins tout à fait l'Empereur dans sa vision de la religion. Voilà, ça c'est entre nous. Oh là, ouais, non mais si ça commence à private joker et pas avec moi, ça ne va pas le faire. Justement, c'est une communauté avec laquelle je peux private joker. Je suis un peu un joker. Et du coup, je joke même avec le Cooper, comme ça. Et du coup, un peu de Camerounais sur la fin. Oui, c'était un Québécois Camerounais. Un Québécois, mais bien sûr. Parce que c'est aussi la chaîne des accents. Ah, c'est la chaîne des accents. On ne va pas se mentir. Mais ça, on en reparlera. Mais toi, tu fais un très bon accent allemand. Et ils l'ont vu dans Azur Asworth. Oh, viteuf. Non, non, j'ai fait allemand en LV1. J'ai fait qu'une seule année. Et après, j'ai séché tous les cours. Oui, mais moi, je n'ai jamais fait Camerounais LV1. Oui, non mais toi, tu as un espèce de don. Tu es un peu polyglotte. Je suis polyacente. Oui. Polyaxote. C'est ça. Et oui. Et ben voilà. Ben voilà. Et donc, c'est parti mon kiki. On va continuer sur ces bonnes... Ah, ça. Alors, Vivek l'incurvé, c'est un des fidèles. Voilà, c'est un des... Il y en a certains comme ça qui ont des idées de pseudo. Oui. Et je me dis, mais... Ouais, ouais, ouais. Tout à l'heure, on aura... Tu te dis un peu respect. Ouais, voilà, il y en a plein comme ça. Mais souvent, souvent, quand c'est pas, tu vois, le nom et le prénom, je me dis, non mais, je n'aurais jamais pensé à ça. Et même John Bevers, d'où ça vient. Mais tu sais que moi, c'est mon nom et prénom parce qu'un jour, j'ai rattaché YouTube à mon compte Google qui porte mon nom et mon prénom. Et depuis, je ne suis... Je ne peux plus. Je n'arrive plus. Si vous savez faire, dites-moi. Je l'ai fait. Mais je n'arrive plus à changer mon nom et mon identité Google. Je crois que c'est mon nom Google, quoi. Mon nom Google, c'est des initiales maintenant. J'ai mis comme des initiales. Donc moi, c'est mon vrai nom et mon vrai prénom. Je m'appelle vraiment Clémence Boris dans la vraie vie. Voilà. Voilà. Ce n'est pas une surprise. Quand vous voyez mes commentaires avec mon prénom et mon nom, c'est moi parce que c'est ma vraie identité parce que Google m'empêche d'avoir un pseudo, quoi. Donc on s'en fout. Vivek l'incurvé. Il y a deux semaines, quand tu as pris ce screenshot, il disait quoi ? Il disait « J'aime beaucoup cet aspect petit club de ta chaîne. C'est d'ailleurs ce qui fait que je te suis aussi assidûment. Généralement, quand une chaîne que je suis grossit trop, je me désabonne parce que souvent, quand l'argent rentre en jeu, l'esprit et la passion laissent place aux placements de produits et autres. Félicitations pour tes 500 abos. J'espère que ta chaîne restera toujours aussi qualitative et chaleureuse. » Et sa question, « As-tu un planning déjà près de tes futures vidéos à réaliser ou les fais-tu au feeling du moment ? » Alors déjà, sans parler de sa question, est-ce que tu as une petite réponse à faire sur l'aspect club, justement ? L'aspect club restera tant que je pourrai suivre le flux des commentaires. Oui, pour l'instant, le volume se permet de suivre. C'est souvent au boulot que je fais ça. Je prends une pause au boulot, je vais sur YouTube et je fais… Le mec, il est payé pour vous répondre, quoi. Je fais « Of course, of course, yes, very much, salut ! » Oui, parce que tu bosses en anglais. Oui, voilà. Et oui, voilà. Donc, je réponds à un mec dans l'autre bout de l'Angleterre. Je lui dis « Ouais, bien sûr, sûr, sûr. » Et pendant ce temps-là, je réponds à « Vivek l'incurvé » qui me dit un truc, tu vois. C'est… Voilà. Ou alors, c'est le soir, bon. Oui, je préfère le faire au boulot parce que j'ai cette sensation d'être payé pour le faire. Par principe, oui, voilà. Et donc… Mais c'est aussi pour ça que tu ne demandes pas de sous à personne. Alors que je suis cadre et que ça n'a pas de sens. De toute façon, je ne suis même pas payé à l'heure. Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est juste que je prends du temps là-bas. Souvent avec mon petit café. Le matin, j'arrête chez mon petit café. J'arrête pour mon com. C'est parfait. Et donc, l'argent rentre en jeu. Il n'y aura jamais, je pense. D'argent demandé sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que ça ne deviendra jamais mon métier. Premièrement. Ni le tien, ni le mien. Enfin, je veux dire, notre métier. Non, non, non. Tous les deux, on bosse énormément. Voilà. C'est compliqué. Et même si on peut se reconvertir. Toi, je ne sais même pas comment tu fais. En fait, pour enregistrer trois vidéos par semaine, je ne sais pas comment tu fais. Moi, c'est la cocaïne. Oui. Du coup, la cocaïne qui s'appelle l'amour de son public. Ah non. C'est beau. Ah non, mais bien sûr. Et du coup, du coup, du coup, voilà. Je comprends que des gens fassent leur métier, demandent des dons et des machins. Mais bon, ce n'est pas mon métier. Moi, j'ai vraiment un autre métier complètement opposé à ça. Pas opposé, mais différent de ça, on va dire. Et du coup, il n'y aura jamais d'argent qui rentrera en jeu. Tu parles de placement de produits. Les seuls placements de produits que je pourrais faire, à mon avis, ce serait pour des fabricants de consoles malgaches qui chercheraient un pigeon pour vendre leur Raspberry Pi 3 transformé en console. Enfin, tu vois, le truc complètement obscur. Ou alors, le seul truc que je pourrais vraiment accepter, ce serait un mec qui me dirait « Tiens, je te donne des disques durs, parle-en sur ta chaîne. » Parce que les disques durs, ça, c'est le merde de la guerre. Ah, putain de merde ! Et du coup, on peut le dire que suite à la perte du premier épisode de Azura's Wrath dans des conditions dramatiques, je pense que tu en fais encore des cauchemars. La nuit, tu te réveilles en sueur et voilà. Tu as fait l'acquisition d'un serveur NAS. Oui, voilà, c'est ça. Qui me sert de backup. Pour pouvoir backuper tes vidéos. Donc voilà, le disque dur, c'est la vie. Maintenant, quand je fais une vidéo qui reste, qui n'est pas une vidéo où je fais « Bonjour à tous ! » Et donc, je suis obligé de recommencer, tu vois. Et ça, je les vire, tu vois. Mais la vidéo finale, ça me fait rire parce que je pense à un truc où j'ai vraiment dû recommencer au bout de 20 minutes. Merde, au bout de 20 minutes ! Ça fait mal. À cause d'un... Oui, du coup... Non, non, à cause d'un repas un peu chargé que j'avais fait avant. Et sans le vouloir du tout, j'ai lâché une sorte de row de l'espace. Et je ne sais plus si c'était dans mon row ou dans un truc d'après. Mais je me suis dit « Oh putain, dur ! » Soit je fais un montage qui va me prendre plus de 20 minutes, soit je reprends ces 20 minutes-là parce que non, je ne peux pas, quoi. Ah, merde ! Et du coup... Mais c'était vraiment « Eh, bonjour, là ! » Bon, ok. Donc, on commence avec les anecdotes. On est bien partis. On ne sait que la deuxième question. C'est que... Oui, oui. Ah, oui, oui. On n'en est qu'à la deuxième question. C'est ça que je veux dire. Et donc, placement de produit, non, je ne vois pas trop le trip. Si je fais des placements de produit, je serais ultra transparent là-dessus. Mais qui est-ce qui voudrait faire des placements de produit avec moi alors que je ne suis même pas intéressé ? Non, justement, ce n'est pas du tout le délire. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Ce n'est pas un projet, quoi. Donc, merci. Merci Vivek Lincurvé. Et pour te répondre au planning, le planning est-il fait ? Ou au feeling ? Eh bien, en fait, il est fait au feeling. C'est-à-dire que j'en ai un, mais... Mais il n'arrête pas de changer. Là, je sais que... Non, non, je sais que ça va être nos prochaines vidéos qu'on a tournées ce week-end. Ouais. Puis la première saison d'Oblivion. Puis Arcanum. Puis la deuxième saison d'Oblivion. J'en suis là. OK. Et peut-être Wizardry 8. Ah, donc il y a Arcanum qui arrive. Ouais. Ah oui. Ah, mais je ne sais pas. Je ne savais pas. Eh bien, je te le dis. Voilà. Je suis la première à le savoir ou tout le monde le sait ? Non, non, non. Ça a déjà été demandé. Du coup, c'est demandé... Non, mais c'est parce que c'est demandé. J'ai dit, ouais, ouais, ok. Après la première saison d'Oblivion. Mais oui, mais... Et je venais à la chaîne. C'est à moi qu'il fallait le dire en premier, quand même. Allô ? On est plus... On est plus... C'est plus comme avant, baby. Tu me fais des infidélités. Ouais, ouais, ouais. Je l'entends. Je l'entends bien. Et du coup, voilà. Donc, le planning est fait sur les trois prochains mois. Mais pas plus loin. Et Coco Rétro, c'est quand ? Alors, Coco Rétro, il y a eu un... Alors, ça, là, tu déterres Michael Jackson. Mais non, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était... C'était le grand truc. Et puis, j'ai remarqué un truc en faisant des études sur ce sujet. Il y a, en France, un chauvinisme et une mauvaise foi sur le rétro français. Le délire de Coco Rétro, pour moi, c'était de casser ça et de redevenir objectif. Je l'ai écrit. J'ai écrit des trucs que je l'ai présenté, machin, machin. Et il faut que je le reprenne à la lumière de ça. Parce qu'il y a Arte qui a fait une sorte de rétrospective des jeux français, vidéo par vidéo. Et leur truc, mais les gars, mais s'il vous plaît ! Pour moi, le principe de Coco Rétro, c'était de revoir ces jeux français avec objectivité. Oui, ce sera ça. C'est-à-dire que si c'est du génie, ok, c'est du génie. Mais si c'est pas du génie, on arrête de se toucher la teub avec la French Touch. Voilà, exactement. Et c'est exactement le but. Mais il faut que je sois vachement plus armé pour combattre ce chauvinisme énorme qu'il y a en France sur le jeu vidéo. Je l'entends. Où tu... Où, voilà, allez regarder la série Café Arte, c'est sur leur chaîne YouTube, sur le jeu vidéo rétro. Ah, c'est quand même dur de voir des vieux messieurs de 60 ans dire que c'était les meilleurs. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Tu vois, voilà. T'as pas argumenté avec moi sur ce sujet, je suis entièrement d'accord. Alors que tu as des Eric Chahi qui vont dire eux-mêmes, bon, ouais, c'était cool à cette époque, point barre, terminé. Tu vois, et je préfère ces mecs-là à des mecs qui vont dire, ouais, mais c'est vrai qu'on a tout inventé à l'époque. Et que, vraiment, aujourd'hui, les Américains n'ont tout pris. D'ailleurs, les Japonais. Les Japonais, abonné, avec le Resident Evil, ils ont pris mon système de caméra, ils l'ont jamais dit. Ouah, oh, d'accord, ça, 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 ok, à la fin de l'envoi, je touche. Alors que ce mec, tout ce qu'il a fait, c'est un jeu de, voilà, bref. Ouais, ok, je vois de qui tu parles, je vois de quoi tu parles. Quand tu fais trois jeux dans ta vie. Ouais, ouais, d'accord. On est d'accord. Donc le planning, en effet, c'est une chose, j'ai, voilà, j'ai ça, et c'est des choses, putain, je suis un peu ribou, et c'est des choses qui mènent ma barque. C'est la faute de ton homme. C'est absolument pas la faute de la bouteille de vin qu'il y avait juste avant. Non, non, mais de toute façon, vin à rhum, au bout d'un moment, on est sur le combo gagnant. Oui, oui, oui. Alors moi, je voulais juste, attends, avant que tu passes au prochain. Donc déjà, bon, je voulais dire bonjour et merci à Vivek, mais je voulais aussi rebondir sur l'aspect club. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ces questions que j'ai lues un petit peu avant, que j'ai un petit peu un poil préparé dans ma tête, je me suis dit que parler de chaîne, pour moi, ça me faisait un petit peu penser aux chaînes de fast-food, tu vois. Et que pour moi, justement, ta chaîne, c'est pas un endroit où on va pour bouffer la même chose qu'il y a partout ailleurs et que ça n'a pas de goût et que c'est fait pour plaire à tout le monde. C'est justement un club un peu select où on va pour fumer des cigares, pour boire des whisky un peu hors de prix et où on y va en costume, tu vois. C'est un peu un endroit un peu VIP, tu vois. Et t'es là parce que t'aimes les bonnes choses ou parce que t'aimes les bons jeux de mots ou les jeux de mots. Ou les accents. Ou les accents. Les mecs qui pètent des câbles devant Lens of the Floor. Voilà, mais t'es là pour trouver quelque chose d'un peu plus original. Et en tout cas, c'est sympa. Après, moi, qui ai 500 ou 500 000 abonnés, je fais pas la différence tant que c'est 500 000 gens qui ont du goût, en fait. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y en a 500, enfin, il y en a même 561 ou 2, je sais plus. Demain, il y en aura certainement plus parce que voilà, parce que c'est la vie. Mais c'est pas un objectif qui est pour plus vie. Il n'y aura jamais de network derrière, il n'y aura jamais de monétisation. Qu'est-ce que t'appelles network ? C'est des gens, tu passes un contrat avec eux et ils font en sorte qu'ils se reconnaissent. Ah oui, d'accord, oui, oui, ok. Oui, oui, non, c'est de la merde. Non, non, network un as pour poster mes vidéos, oui. Un network informatique, oui, mais pas un network de chaînes, il n'y aura jamais de botch. Non, mais oui, voilà, je vais m'interroger sur... C'est pas du tout des trucs... Moi, je suis un vieux monsieur de tout ça. Et je pense que je garde cette vieille flamme allumée qui mourra peut-être avec moi. Écoute, baby, au lieu de dire des conneries, est-ce que tu ne nous lirais pas le commentaire suivant, s'il te plaît ? C'est moi, mais... Ouais. Ah, Charles Brett qui nous dit, à quand un let's play sur la coop de Portal 2 avec Clémence sur console, j'imagine ? Mais tu craques ! Voilà. Charles Brett sur console, mais qu'est-ce qu'on irait faire sur console ? Qu'est-ce qu'on irait jouer à Portal 2 avec une manette dans les mains ? Alors qu'on a des PC ? Et donc, moi j'ai envie de te dire, voilà, alors qu'on a des PC, que Clémence a tout ce qu'il faut en termes de matos chez elle pour assurer comme il faut, c'est... La coop, tu sais, ça se fait à deux, c'est un peu comme... Comme une bonne bouillabaisse, le mec il sait pas du tout où il va, tu sais, le mec il est complètement perdu. Et j'ai failli tomber, tout va bien. Oui, je fais ce podcast debout. Et du coup... Mais tu fais toujours les podcasts debout, ça c'est vraiment ton truc, moi je suis assise dans le canapé. Ouais, mais je suis un mec peut-être qui a... T'es un peu mobile. Ouais, mais quand je présente un truc, je préfère être debout. Mais tu as raison, ça te donne un air plus dynamique. Mais donc, de fait, que disais-tu ? Eh bien, comme c'est une coop, eh bien c'est à toi de dire si tu veux la faire. Parce que moi, dans Portal 2, je me dis, allez, où est la sortie ? Comment est-ce qu'on y va ? On déroule le tapis à l'envers, il va falloir faire ça, 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 Clémence, balance un truc rouge ici. Il y a un truc jaune là-bas. Alors, exactement. Alors, voilà. Et je vois que tu as compris le problème. J'ai mis le doigt dessus. Voilà. Le problème, c'est que John, quand on joue en coop, il me dit tout quoi faire avant même que moi je l'ai fait. Et du coup, même si moi j'avais déjà tout compris, j'ai l'impression que j'ai pas joué. Parce qu'en fait, il m'a dit tout ce qu'il fallait que je fasse, même si j'allais le faire. Ça me casse un peu les pieds. Et il faut savoir que depuis cette période, j'ai joué avec ma nana. Avec ta copine, ouais. Oui. Tu l'as fait, Portal 2, vous l'avez fini ? Non, 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 on a juste démarré. On a fait que le début, voilà. On a fait que l'intro. Mais c'est vrai que j'ai appris à jouer à deux sans pourrir l'expérience de l'autre, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, en laissant l'autre découvrir le jeu à son rythme et en sachant attendre qu'elle me dise, ah bah tiens, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, voilà. Et donc, plutôt que de dire, alors là c'est ma nana quand même, mais plutôt que de dire, bon bah tu fais ça, tu fais ça, moi je vais sauter là et il faut que tu sautes derrière moi. Moi, je vais lui dire, qu'est-ce que tu penses de ce que je te montre là ? Est-ce que tu crois que cet ascenseur, qu'est-ce que tu penses de cet ascenseur ? Je dis pas plus, tu vois. Quand j'ai compris le truc, j'essaye de la guider comme ça tranquillement. Je te regarde avec force scepticisme et en tout cas, moi je dis, moi si ma réponse, si la réponse dépend de moi, alors je dis, quand vous voulez. Portal 2, le mode co-op, je l'avais commencé avec mon frère mais on l'a jamais fini. Donc je dis, why not ? Je dis, why not ? Et je dis, on a tout l'équipement, on est prêts. Si tu n'es pas trop invasif et si tu me laisses mon espace de réflexion et de jeu, je dis, pourquoi pas ? Mais ça dépend un peu surtout de toi et en tout cas, pourquoi pas ? On verra, on peut le tourner, on verra si on le poste. Oh, soyons fous ! En tout cas, voilà. Voilà, c'est la réponse pour Charles. Et donc pas de console s'il vous plaît. Les consoles, c'est vraiment quand il faut une manette ou que c'est une exclusivité. Non mais peut-être qu'il parle de ça parce que j'ai mal à l'épaule et qu'il le sait. Et je te dis, si c'est bien ça, je te dis merci Charles de penser à mon épaule. Mon épaule ne va pas bien du tout. Ah ouais ? Toujours pas ? C'est l'horreur en ce moment. Depuis que je fais plus de batterie, depuis quelques semaines, j'ai vraiment beaucoup plus mal qu'avant. Mais si c'est pour divertir la communauté, je dis, sacrifions-nous ! Tu vois, sacrifions-nous, soyons fous et souffrons en silence. Waouh ! C'est beau ce que tu dis, quoi. C'est le... voilà. C'est le rhum. Ouais, sans doute. Vas-y, baby ! Oh, Sandwich ! Sandwich, Donna ! Salut Sandwich, salut la famille Donna ! Ah, bien sûr ! J'espère que ça grandit tranquillou-nilou. Voilà. Que tout se passe bien, vraiment. Chez la famille Donna, à qui on fait des gros bisous, et qui nous disait « Félicitations, tu mérites d'être populaire ! Franchement, je ne suis pas un fan du Facecam ! » Ah ! Ah, parlons-en ! Les joueurs surjouent leurs émotions pour plus de spectacles. Bref, je préfère t'entendre rire à tes propres blagues inaudibles, ou des trucs comme cela qui t'appartiennent. Voilà. Et je lui ai demandé, après mes propres blagues inaudibles, ça veut dire qu'on m'entend mal dans le micro, tu vois, je suis full parano-mane, direct. Il m'a dit « Non, 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 c'est des blagues que tu censures. » Oui. Parce que des fois... Ça arrive super souvent. Oui, mais je suis obligé. Même à moi, tu me le fais. Voilà. Ou t'es mort de rire dans tout cas, je suis obligée de te dire « Baby, s'il te plaît, est-ce que tu peux me la faire ? Est-ce que tu peux me la sortir ? » Fais vivre cette blague, tu vois, dans le cosmos. Sauf que là, c'est YouTube. Alors, si tu dis que tu penses à des trucs... Ah, non, terminé. Et du coup, en effet, il y a des blagues comme ça que je vais... Sur lesquelles ils me font beaucoup rire, mais que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas heurter la sensibilité des plus sensibles. C'est des blagues « Peggy sortine », c'est ça ? Non, « Peggy 18 », « Peggy 18 », « Peggy 18 ». Et du coup, voilà, mais en train d'en discuter... Mais qu'est-ce que tu penses du Facecam ? Alors, le Facecam, j'avais promis de le faire au bout de 1000 abonnés. Oh putain, t'as promis un truc pareil ? Non, non, j'avais. Ah, tu avais. Mais là, j'avais une levée de bouclier, une levée de bouclier Captain America, le CRS. Tu vois, paf ! Vraiment. Et du coup, je me dis « Ah bon ? » Bah, tant pis. Tant pis ou tant mieux ? Bah, tant pis, tant mieux. Enfin, moi, du coup, je ne ferais pas de Facecam. Moi, à mon bout, c'est tant mieux. Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans le délire Facecam. Après, ce n'est pas à moi qu'on me pose la question. Mais je dis, voilà. Ça ne me dérangeait pas ? En fait, moi, ce que je voyais, c'est que je fais une Facecam pour dire « Bonjour à tous ! » T'en as mis 32 ! Je les ai comptés 32 « O » dans « Bonjour à tous ! » C'est John. Et du coup ? Je vous invite à compter les « O » dans « Bonjour ». Moi, j'en ai compté 32. Et un jour, je me suis dit que j'allais faire une intro et je fais « Bon ! » Et je ne m'arrête plus. Je commence à jouer au jeu, machin. Je ne sais pas. J'ai réfléchi à des concepts, des nouveaux concepts qui viennent d'Amérique. Et du coup, le Facecam, écoute, « Bonjour, salut, c'est John, ça va ? Bisous, on y va ? » Et quand on y va, là, il n'y a que le jeu. Il n'y a plus de... Oui, voilà. Je m'en fous de la bougie du mec. Enfin, de la... Comment on dit ? De la tête du mec. Ouais. « Bougie, c'est un truc de Montpellier, bonjour. » Et je m'en fous de la tête du mec parce que moi, je veux voir Moreau, je veux voir Oubli, je veux voir n'importe quel jeu qu'il est en train de faire, tu vois. Et donc, ta tête, gars, tu peux la ranger, tout va bien, quoi. Et donc, moi, j'aurais rangé ma tête. Après, en disant, « Eh, salut, maintenant, on est parti. » Mais si ce n'est pas un truc qui est forcément demandé ou qu'il n'y a pas le rebond, « Ah, tiens, quand on aura 1000 abonnés, machin », ben, tant mieux. Enfin, tant pis, tant mieux. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, finalement. Et je suis d'accord sur le surjeu des émotions, mais ça peut le faire même sans Facecam. Parce que quand tu as un Mark Player, qui est un YouTuber connu, qui va hurler devant des trucs et tu te dis « Ouais, mec, là, quand même. » Arrête un peu ton char, quoi. Voilà. J'ai une fille que j'aime beaucoup en France qui est maglam et elle réagit vraiment... Meuf, voilà. Souffle. Au début, elle ne le faisait pas, donc c'est normal, tu vois. Mais ça, voilà. Après, quand tu dédies ton contenu aux gens de 10 à 15 ans, peut-être qu'il faut que tu sois plus clownesque et plus, tu vois, dans une sorte d'exagération. Ah non, mais moi, je pète les plombs, tu vois. Et quand je pète les plombs, c'est que je pète les plombs, quoi. Tu vois. Une fois, j'ai eu un épisode de Lens of Lore assez récent où j'ai pété les plombs sur ce jeu, tu vois. Et je venais de finir une journée de boulot, j'enchaîne sur Lens of Lore, je me dis « Mais c'est ce que c'est que cette vie ? » Parce que c'est un jeu à la fois magnifique et à la fois complètement torture, tu vois. Mais je l'aime beaucoup. Franchement, c'est... Tu kiffes ? Ah ouais, ce jeu, c'est comme une ex qui ne te voulait pas du bien. Quand tu l'as fini, t'as envie encore de la voir, mais elle t'a fait trop de mal, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Lens of Lore, c'est un peu ça. Et je pense que ce sera l'un de mes bilans quand j'aurai vaincu la méchante finale. Donc, ouais, Facecam, oui et non. Sur jeu, t'en auras pas parce que j'ai vraiment cette sensation de parler tout seul devant une boîte et de partager mes trucs. Tout ce que je fais, en fait, c'est verbaliser ce qui m'arrive. Et de commenter. Et maintenant, je suis capable de tout commenter pendant... Tu vois, vraiment... Ah, je l'ai vu tout à l'heure pendant que tu jouais à Shower With Your Dad Simulator 2015. Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo par rapport au podcast. Voilà, donc je balance. Je pense qu'il va sortir avant, ce podcast. Mais je t'ai trouvé assez extraordinaire dans ta capacité à commenter pendant que t'étais dans la zone. Oui, voilà. Ce qui me paraît complètement impossible. Mais donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce commentaire parce que, justement, le Facecam, moi aussi, c'est un truc qui ne m'emballe pas des masques. Non, non, oui, c'était une idée. Dans le sens où, assez souvent, je trouve que c'est un peu... Ouais, un peu surjoué, ouais. Et pas très sincère. Et que nous, on n'est pas... Enfin, on est là pour... Ah, mais moi, je suis là pour être ce que je suis depuis 300 vidéos. Voilà, c'est ça. On atteint bientôt la 300e vidéo. Oh là 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 ! Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais ce sera peut-être celle-là ! Pin, pin, pin... Si je faisais ça. Mais je ne sais pas. Mais tu viens d'avoir l'idée. Mais on aura des chiffres, on aura des... Est-ce qu'un jour, on aura des stats un peu sur... Oh oui, pourquoi pas. Il y a X mille vues, il y a X mille... Pourquoi pas, à la fin de cette vidéo-là, si on a le temps. OK. Pourquoi pas. Moi, je trouverais ça cool. Écoute, merci Sandwich. Allez, balance la purée. Merci Sandwich, gros bisous. Balance la purée, on continue avec Stayox, qui nous disait... On t'a sûrement déjà posé cette question, mais... Vas-tu faire TES Arena ? La réponse est oui, puisque je ferai tous les TES existants. Peut-être pas le 6, c'est peut-être pas Tezo, parce que Toz avec Tezo. Ouh ! Oui, t'as vu ? T'as vu, hein ? Ouh ! J'ai dit Ouh ! Et ça voulait dire, ouais, j'ai vu. Non mais bien sûr, mais j'insiste sur le Ouh ! Et du coup... Du coup, oui, je vais faire TES Arena. Je t'avoue que j'ai attendu une sorte de... Je rebonde la communauté des gens qui sont en train de refaire le moteur d'Arena sur Unity. Ça n'arrivera pas, comme on a eu, tu sais, Daggerfall sur le moteur de Unity. Daggerfall d'Unity, en fait, ça s'appelle tout simplement, qui est un chef-d'oeuvre de travail communautaire moderne, je veux dire. Mais, donc, quand est-ce qu'on fera TES Arena ? Je peux déjà te dire qu'après Oblivion, ce sera le grand TES saisonnier qu'on fera après Oblivion. On a eu quoi ? On a eu Daggerfall, on a eu Morrowind, maintenant on passe à Oblivion, qui est très populaire. C'en est vraiment un qui est demandé par beaucoup de gens. Donc c'est celui qu'on va faire en premier. Et celui qui arrive en deuxième, c'est The Elder Scrolls Arena. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là, en fait, tout simplement. Oblivion est plus populaire. Et du coup, en effet, on m'a déjà posé la question, mais c'est très bien d'en parler ici. Et tu as bien fait de la poser. TES Arena viendra sur la version Dose de l'époque. Vraiment la version Vanilla, comme on dirait ça. Est-ce qu'on utilisera une soluce ou pas ? J'en sais rien. Il faudra que j'étudie le système de création de personnages. Il faudra que j'étudie un peu le leveling et tout ça. Pour quand même vous proposer un truc où je ne suis pas une sorte de breton qui essaye d'utiliser une épée à deux mains. Mais à part ça, ça va venir. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je sais que c'est vachement archaïque comme jeu. C'est The Elder Scrolls 1. L'époque, c'était des passionnés. Les mecs, ils ne voulaient même pas faire ce jeu-là à la base. Ils voulaient faire un jeu complètement linéaire. Et puis, il y a tout ce monde qui est venu se greffer dessus. Mais voilà, je suis quand même un mec qui a envie de voir le mont Écarlate en éruption du temps d'Arena. Je suis ce genre de personne. J'ai envie de voir la jungle de Cyrodiil. Quand c'était encore une jungle, j'ai envie de voyager dans tout Amriel pour aller sauver le monde et tout ce qu'on peut sauver de toute façon dans The Elder Scrolls. Donc voilà, c'est ma réponse à ce petit commentaire. Merci beaucoup. Alors que, revoilà Clémence. Oh là là, tu leur as dit que j'étais partie. Non, je leur dis maintenant parce que je suis rentré dans un tunnel. Et donc, j'ai répondu à Steyox qui a eu la gentillesse de nous demander. Et moi, je suis passée faire un petit pipi parce que je savais, j'ai vu dans notre programme qu'on allait passer à un commentaire qui est lourd de chez lourd. Qui est celui de The Sanglier. Alors lourd dans le bon sens du terme. Oui, c'est du lourd. C'est-à-dire que le mec, il a mis du lourd. Il a posé ses couilles sur le podcast. Il a dit, ce podcast, c'est moi. Et donc, The Sanglier, j'ai envie de te dire juste une chose. C'est-à-dire que moi, juste avec tes questions, je tiens facile 5 heures en solo. Sans même parler avec John, sans même échanger. Donc, on va essayer quand même d'être un peu efficace. Mais voilà, j'ai envie de te dire, tes questions, elles imposent quoi, tu vois. Elles imposent un peu. Et donc, on va commencer, baby. Ah oui, des questions, nous dit The Sanglier. Alors, on voit qu'il était enchanté quand même de nous poser des questions au départ. Bah déjà, dites-nous en plus sur vous, ASV, comme disent les jeunes. Eh bien. H-Sexville, pour les gens qui ont connu les internets à une époque. Alors, AOL, pour moi, on disait déjà ASV. Alors, vas-y, ASV, baby. La première chose, c'est que ça me fait très plaisir de voir The Sanglier, de revoir The Sanglier. Oui, The Sanglier, tu nous as manqué. Tu as disparu pendant un petit moment. La vie active d'un homme. Et du coup, pas forcément le temps, pas forcément le temps. Ouais, non, mais nous aussi, j'ai envie de te... Non, non, d'accord, mais... On rigole, bien sûr. Mais j'espère que ça se passe bien pour toi, The Sanglier, que tu as continué à dessiner. Et j'espère que tu as continué à dessiner, s'il te plaît. Si tu as arrêté, recommence. Oui. Tu avais un talent certain. C'est un ordre. Donc, voilà, tu es un sanglier, tu es un sanglier. Merci. Merci pour tout ça. Ouais, carrément, je me suis encore de tes dessins de Vivek et tout, c'était cool. Ouais, génial. ASV. ASV. Âge, 35. Sexe, évidemment. Et ville, l'île. Alors, de mon côté ASV, eh bien, la semaine dernière, eh oui, la semaine dernière, j'ai fêté mes 37 ans. Eh oui, là, tu viens de perdre la moitié de tes abonnés. Non, c'est que non, les gens... Ah, 37, ça... Les gens cherchent une maman. Ça sent un peu la... Tu vois, ça... La naphtaline, ça sent les mots que tu veux. Ouais, plus que la naphtaline, ça sent le cèdre un peu. Non, mais 37 ans, ça va. Ça sent le sapin. Ouais, ça sent le sapin. Non, mais 37 ans, c'est le début de la vie. Tu vois, le cycle éternel. On peut en parler. Sexe, eh bien, je suis une femme cisgenre. Je crois qu'on peut le dire. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Je suis une femme hétérosexuelle, cisgenre, tout le bordel. Il me semble que c'est maintenant comme ça qu'on dit les choses. Et quant à ville, eh bien, je vis à Paris. Et donc, du coup, John et moi, c'est pour ça qu'on se voit pas si souvent que ça. C'est parce qu'on vit pas tout à fait à côté. On vit à une heure de train, donc c'est pas non plus délirant. Mais c'est pas tous les jours qu'on se voit. Mais cela dit, à chaque fois qu'on se voit, c'est le bonheur. Les 10 youtubeurs que tu apprécies le plus, baby ? Ou pas les 10, mais quels sont les youtubeurs que t'apprécies le plus ? En ce moment, je suis en train de regarder un mec qui fait du cinéma. Et je vais peut-être pas en dire 10. Parce que sinon, allez, je peux t'en balancer quelques-uns comme ça. Je vais te balancer le joueur du grenier. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais il y a un mec qui est américain. Alors oui, qui fait des reviews de films. Qui est très bon, qui s'appelle Chris Stuckman. Et qui est juste un très bon critique cinéma, tu vois. Il va voir un film, il t'en parle. Tu sais si t'as envie de le voir après ou pas, tu vois. Et c'est tout. Tout simplement. Et c'est tout. Donc ouais, ça fait partie des gens que j'aime beaucoup regarder. Je pourrais aller voir ma liste de youtubeurs. Si tu veux, je ne suis plus ou presque plus les youtubeurs français. Pourquoi ça ? Y a-t-il une raison ? Parce que je suis toujours... C'est peut-être l'algorithme de YouTube. Mais je trouve beaucoup plus mon bonheur dans les anglo-saxons. Tout simplement. Du coup, si je devais en citer en français, je regarde encore le JDG. Je regarde... Ah bah si, bien sûr. Un mec qui n'est pas assez connu, c'est Ayor Saeba. Ayor comme le chevalier du lion. Et Saeba. Ce mec est très bon. C'est quoi sa spécificité ? C'est quoi son terrain ? Il est un peu comme moi, c'est un vieux de la vieille. Et son terrain, c'est le jeu qu'il a envie de faire. Avec sa petite commu aussi. Ok, donc c'est un peu comme toi. Ouais, c'est un mec avec sa personnalité. Sa commu, plus réduite que celle de Cyprien. On va se ranger dans cette catégorie-là. C'est vaste, mais... Oui, c'est vaste, mais c'est beau. C'est un peu comme... Une femme. D'accord, on est fatigué. Alors là, pour info, il est 23h04. Voilà, on vient de faire la première blague sur les femmes. Oh, mais c'est pas une blague sur les femmes. Non, mais blague un peu... Olé olé ? Un peu olé olé ! Oui, mais le lait, on va en parler tout à l'heure avec les céréales. Voilà, ok. Oui, mais femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Et du coup, Lady Youtuber, pour continuer avec toi, il y en a un qui s'appelle Le Petit... Attends, comment ça s'appelle ? Bonhomme en bouche. Non, ça c'est Patrick Sébastien, c'est rien à voir. Le Petit Théâtre des Opérations. Ouais. Ça, c'est un mec qui va te raconter des histoires de la guerre 14, voire 40 de temps en temps. Intéressant. Et qui va te raconter des trucs de fou qui s'est passé pendant, par exemple, la guerre 14. Il va te raconter que si la France n'a pas utilisé de zeppelin pendant la guerre 14-18, c'est parce qu'ils étaient trop cons et que quand il y avait un zeppelin français qui traversait... En France, des gens trop cons, excuse-moi, c'est pas une nouveauté. Là, jusque-là, je suis pas étonné. Quand il y avait un zeppelin français dans le ciel français, il se faisait tirer dessus par l'artyrique, il croyait que c'était un Allemand. Ah oui. Ou un espion, un truc comme ça. Trop con à ce point-là, oui, je veux bien. Et il va te raconter des héros de guerre et il va te raconter des héroïnes de guerre aussi. Et donc, voilà. Je pense que Ailleurs, ça est bas. Le Petit Théâtre des Opérations et des petits français comme ça, qu'est-ce que je pourrais... J'ai acheté son livre, Le Petit Théâtre des Opérations, qui est très, très bien. Oui, tu m'en as parlé. Très, très bien. Et puis sinon, voilà, j'aime bien les vulgarisateurs scientifiques. J'aime bien les vulgarisateurs historiques. Il y a une fille qui s'appelle Manon Brille. Manon Brille, j'aime bien. Elle a des bonnes vibes. C'est une fille qui parle d'histoire. Voilà, je pense que si je faisais un tour sur ma chaîne, je t'en citerais ma chaîne, mes abonnements, si tu veux. Je t'en citerais plein. Va voir mes abonnements, j'ai envie de te dire. Et Mr. MV, il est toujours top niveau ou pas ? Mr. MV, je le vois comme un Twitcher qui fait des VOD sur YouTube et du coup, qui n'est pas un YouTube. D'accord, ok. Mais du coup, Mr. MV, c'est toujours ton number one, bien sûr. C'est toujours ton number one. D'accord. Oui, j'ai toujours en pot de crayon son mug offert par... Par un de tes abonnés. Oui, par ton refraie, en fait. Ah oui, mais tu dis trop de choses. Et du coup... La famille est là, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est ça à peu près ma réponse. C'est creuse dans l'américain si t'arrives à bien entendre l'anglais. Sinon, creuse quand même dans l'américain pour te faire l'oreille anglaise. Et c'est comme ça que je suis devenu bilingue, en fait. Bah oui, bien sûr. Et une chaîne qui s'appelle That Guy With The Glasses à l'époque. Voilà. J'ai appris à bien entendre l'anglais avec That Guy With The Glasses. Tant de souvenirs. Et donc, voilà, pointure, je fais du 46. Alors, d'accord, ouais, j'allais juste dire que moi, je ne suis pas... Oui, tu n'as pas répondu, pardon, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas du tout YouTube dans le sens où je n'aime pas être passive, en fait. J'ai beaucoup de mal. Et c'est un truc peut-être qui vous arrivera avec l'âge, je n'en sais rien. Mais moi, ça m'est arrivé avec l'âge, en tout cas. Avant, j'arrivais à être passive, à regarder des choses, tout en étant dans mon canapé et en faisant rien. Plus ça va dans ma vie et dans mon âge, et moins j'y arrive. Et plus j'ai besoin de faire les choses, sinon je m'ennuie, en fait. Quand je regarde quelqu'un, quand je regarde la télé, quand je regarde un film, quand je regarde des choses, si je ne suis pas active, si je ne suis pas dans un processus actif, je n'y arrive pas. Donc, en fait, je ne suis pas de YouTuber. Donc, mon YouTuber préféré, c'est John Bevers, voilà, de fait. Et du coup, un peu moi-même, voilà. Mais c'est parce qu'en fait, je n'en regarde pas. Il y a quand même un YouTuber que j'aime bien, c'est Tilou, T-I-G-R-E-G-E-L-O-U, qui est un YouTuber musical. C'est un jeune vraiment très calé sur la musique, sur la composition musicale. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un matin, je partais au boulot, j'allais au taf, tout ça, je me mets en route, je marche. Et je croise un mec de loin, je me dis, il ressemble quand même à Tilou. Puis, on se rapproche l'un de l'autre et je me dis, mais merde, il lui ressemble quand même vachement. Et on se croise et je lui dis, est-ce que c'est toi, Tilou ? Et il me regarde, il me dit, mais carrément, mais oui, c'est moi. Et il me dit, mais comment est-ce que vous me connaissez ? Parce que moi, je suis vieille par rapport à lui, tu vois, j'ai 20 ans de plus. Et je lui dis, écoute, si tu veux, moi, je suis geek, j'étais déjà geek avant que tu sois née, quoi. Enfin, voilà. Non mais moi, je lui ai vraiment dit ça parce que, si tu veux, moi, j'ai 37 ans, voilà, me fais pas croire que c'est toi qui as inventé les geeks et la musique geek et les films, tu vois, moi, j'étais là, quoi, tu vois. Et le mec, ça l'a séché, quoi, tu vois. Et il m'a dit, ça me fait super plaisir et tout, de rencontrer quelqu'un qui regarde mes vidéos. Je lui dis, bah ouais, carrément. Et donc, voilà, c'était très drôle parce que, dans sa grande jeunesse de jeune youtubeur qui fait des trucs très cool sur la musique, donc c'est du YouTube musical, il s'imaginait que les geeks, c'est avec sa génération, c'est avec la génération Harry Potter. Mais excuse-moi, mon gars, moi, je suis la génération tolkienne et voilà. Nous, on existe déjà, tu vois, enfin... T'es quand même de la génération Star Wars première trilogie tolkienne. Oui. Au bout d'un moment, il n'y a plus de lutte. Et pourtant, je ne suis pas la première génération de ça, je suis la deuxième génération de ça. Et donc, voilà, c'est-à-dire que, même moi, je relativise. Il y a des geeks beaucoup plus vieux que moi qui ont 10 ans de plus, qui ont 15 ans de plus. Il n'y en a pas qui ont plus. 15 ans de plus, c'est le max. Mais voilà, il y a une génération avant la mienne. donc voilà, ça me fait un peu rire. Et ce jour-là, j'ai eu l'occasion de lui faire comprendre que, que ouais, nous les vieux, en fait, on est tout aussi cool que les jeunes, mais peut-être un peu plus cultivés, en vrai. Tu vois ? Et donc, ça m'a un petit peu fait rire au fond de moi. Ouais, ouais. Tu parlais de ta pointure, tu fais du 46, baby ! 46. Quand je rentre dans un magasin et que je veux des chaussures, je ne dis pas, tiens, est-ce que vous avez du marron, du noir ? Est-ce que vous avez des Lévis ? Est-ce que... Non. Je dis, est-ce que vous avez du 46, s'il vous plaît ? Voilà, c'est tout. Alors, c'est tout ce qu'il y a à dire. À propos de ça, évidemment, il n'y a pas un podcast à faire sur mes pieds, mais... Il n'y a pas de podcast à faire sur la proportionnalité entre la taille des pieds et la taille... Du nez. Du nez. Peut-être, peut-être que ne dit-on pas grand pied, grande chaussure. Grand nez, de fait. Exactement. Alors moi, je fais quelque chose intermédiaire entre le 38 et le 39, ce qui est extrêmement merdique. Ah, tu dois toujours essayer. Oui, exactement. quel enfer. Exactement. Voilà, c'est galère. une pompe en Moldavie. Si c'est marqué 46, ça le m'y rend. C'est vrai ? Ouais. Mais ça existe vraiment de vrai ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui suis obligée de tester les chaussures à chaque fois ? Non, non, moi, je ne teste rien. 46, je rentre dans du 46 parfaitement. Cendrillon du 46. Merde. Tu vois ? Oh, j'ai la blase. Ça ferait un super nom de rappeuse. Cendrillon du 46. Cendrillon du 46, c'est génial. Meuf, si tu nous écoutes. Voilà. Et si tu veux faire du rap, ce flow t'es dédié. Ouais. Hum. Oh. Non, pas du tout. Maybe, cinq animés de toute nationalité que ce soit. Cowboy Bebop, Mushishi, Adventure Times, qui est américain. Cowboy Bebop, c'est japonais. Mushishi, c'est japonais. Adventure Times, c'est américain. Hum... Les Simpsons, les six premières saisons, c'est américain. Et un autre animé comme ça qui me viendrait... C'est un manga à la base, évidemment, mais quand même, l'adaptation qu'ils ont fait de Hunter x Hunter est très bien. Et si tu veux, une dernière petite perle. Shimoseka, qui est un truc japonais. Je ne connais pas du tout. Shimoseka, c'est un monde. Un monde dans lequel toute allusion et toute référence à la sexualité a été abolie. et il y a un groupe de terroristes qui essayent de réveiller la sexualité des gens en balançant des tracts dans la rue et en se barrant très très vite. Et donc, c'est une sorte de message très 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 sain sur la sexualité non pornographique, mais juste qui fait plaise avec des lycéens, en fait, je ne sais pas s'ils sont étudiants ou lycéens, ou lycéens, avec forcément la fille du conseil, la présidente, qui est super frustrée sans s'en rendre compte et ce groupe de terroristes qui essaye de réveiller la population et de les rendre sains d'esprit à nouveau parce que le gouvernement a tout censuré à un moment, le gouvernement a tout fait des motions de loi et de machin pour les mœurs et eux, ils veulent casser ça et revenir à une libération et c'est assez génial, quoi, vraiment. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là, ce qui est quand même assez fou, c'est visible. Il y a des coffrets Blu-ray ou DVD qui existent. D'accord, donc c'est édité. 40 balles sur Amazon et puis vas-y, vas-y. Donc, Shimo Seka, voilà, et Ale plus Goût aussi, qui est très, très, non mais là, tu arrives à 6, là. Arrête un peu tes conneries. Eh bien, j'arrête là. Laisse la place, laisse la place à tes aînés. Bien sûr, eh bien, vas-y. J'ai dit que j'avais 37 ans, oui, voilà, donc je suis plus âgée que toi, donc tu me dois le respect. Eh bien, je te respecte et je te demande, si tu devais donner 5 animés japonais, français, USA, tout qu'est-ce que tu veux. Tout qu'est-ce que je veux, eh bien, alors dans un ordre complètement random, un petit peu comme le tien, en tout premier, je dirais les héros de la galaxie Ginga et Yudetsetsu. Je citerais l'ancienne série, pas la nouvelle série, alors pourtant, la nouvelle série, c'est, je raconte un peu ma live, c'est mon compagnon qui en est le traducteur français officiel, donc en l'occurrence, la nouvelle série est très cool, mais l'ancienne série est quand même beaucoup mieux et lui est le premier à le dire. Voilà, Ginga et Yudetsetsu, les héros de la galaxie, c'est une série en 110 épisodes qui est sortie dans les années 90, qui est exceptionnelle. Le problème, c'est qu'une fois que tu l'as vue, tu n'as plus jamais envie de regarder quelque chose, tellement que c'est supérieur. C'est dur, ça. Donc voilà. Sinon, ma série américaine préférée en animé, c'est Bojack Horseman. Je le savais. Je n'ai pas encore regardé la dernière saison parce que j'attendais qu'elle se termine, elle s'est terminée cette semaine, donc je vais la regarder, là. Je n'aime pas parler des choses qui ne sont pas finies parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours finir sur un prout. Et donc, en général, quand je parle d'un truc que j'ai adoré, j'en parle en connaissance de cause intégrale, quand le truc est fini. ce n'est pas le cas pour Bojack Horseman, mais je suis très, très confiante parce que les cinq premières saisons étaient exceptionnelles. J'ai assez peu de doutes sur la dernière saison. Pour moi, c'est vraiment la série de la maturité. Mais c'est tellement ça, mais au bout d'un moment, quand même, ça te plombe. Alors, moi, ça ne m'a jamais plombé moi-même dans le sens où ce n'est pas mes problématiques à moi. J'ai mes propres problèmes à moi et ce ne sont pas forcément ceux de Bojack, Bojack. Mais oui, c'est quand même une série qui n'est pas une série comique. C'est une série comico-sarrasse. Voilà. Et le sarrasse, il fait mal parce que tu le ressens, tu l'intègres, il est clairement expliqué dans la série. Mais pour moi, c'est une série vraiment exceptionnelle. J'ai hâte de la terminer. J'espère qu'elle sera à l'avenant des premières saisons que j'ai vraiment adorées, que j'ai trouvées exceptionnelles. Il paraît-il que oui. Oui, il paraît. En effet, c'est ce que j'ai lu aussi. Je citerai aussi Avatar, le dernier maître de l'air, que j'ai vraiment adoré et pour moi, son descendant, c'est le prince des dragons. Et oui, je reviens sur un truc dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast, sauf que j'ai remarqué entre-temps que Netflix a renommé la série le prince dragon en le prince des dragons. Alors là, je fais une spéciale casse dédie à mon ami Charlie Bonson avec qui j'ai parlé de cette série en commentaire. Voilà, parce que le fait qu'il change le titre et avec Salam Ibor aussi, on en a parlé, le fait qu'il change le titre de cette série, j'ai trouvé ça assez étrange. Voilà, maintenant, ça s'appelle le prince des dragons. Si vous retournez sur Netflix, c'est vraiment excellent. C'est très bien. L'animation est un peu chelou, mais c'est vraiment très bien. Alors en fait, ça s'améliore au fil des saisons. Très classe. Ils ont de plus en plus de sous. Je pourrais également citer Paranoia Agent. C'est une série de Satoshi Kon. Donc Satoshi Kon, c'est vraiment un maître de l'animation japonaise. Il a fait notamment Perfect Blue que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui est vraiment un film d'animation exceptionnel qui a fait également flûte Millennium Actress qui est un film que j'adore vraiment très très profondément. Et donc Paranoia Agent, c'est sa série d'animation. Ça a été un choc pour moi dans ma vie quand je l'ai vue. C'est une série sur le fait que parfois on se ment à soi-même et que se mentir à soi-même peut un jour devenir une réalité parce que finalement la mémoire c'est quelque chose de malléable et qu'on peut la reformater à force de se raconter une histoire. Et c'est quelque chose qui m'a fortement marquée dans cette série qui a résonné en moi. Et donc voilà, Paranoia Agent est une série exceptionnelle comme toute l'œuvre de Satoshi Kon qui est un réalisateur japonais qui est disparu il y a quelques années maintenant. Très jeune, il est mort d'un cancer du pancréas me semble-t-il. Et voilà, c'est vraiment un mec exceptionnel. Et enfin, je voulais parler d'une série que j'ai revue chez toi en manga et alors que j'avais prévu d'en parler, c'est Planète. Planète série animée japonaise aussi vraiment exceptionnelle. c'est l'histoire d'un groupe de personnes dont le métier c'est d'être éboueur de l'espace puisque c'est de retirer les débris qui flottent dans l'espace des voyages humains dans l'espace. Les satellites, tout ce qui se percute. Donc si vous avez vu Gravity par exemple qui est un film qui est basé sur l'existence de débris dans l'espace qui détruisent une station spatiale, là en l'occurrence c'est une série qui se passe qui a été écrite avant à la fois en manga et en animé et qui raconte l'histoire d'éboueur de l'espace. Et qui est beaucoup mieux que Gravity. Vraiment le seul lien c'est qu'il y a des déchets dans l'espace. Voilà. Vraiment s'il y a quelque chose à voir sur l'humain dans l'espace pour moi c'est Planète. L'animé est vraiment excellent. Allez-y. Si je devais dire un truc sur Planète ça a vraiment l'effet du mec qui fait son boulot quotidien dans l'espace et puis allez il faut mettre sa combi et puis il faut aller chercher les déchets dans l'espace mais en même temps des fois t'as à la fois ça donc un côté très 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 humain très petit et t'as quand même ce mec qui va se dire putain mais ouais mais je suis devant l'immensité de l'espace. mais c'est ça le mec s'il fait ce boulot c'est parce que il a voulu contempler l'univers voilà mais voilà il a les deux facettes je contemple l'univers et putain il faut aller ramasser un satellite avant qu'il passe de l'autre côté de je sais pas quoi et ou qu'il crée un dégât ou de je sais pas quoi et le scénar quoi tu vois le scénar est très t'as un scénar épisode par épisode qui va être ben vite faut aller déblayer ça et un méta scénar qui va être vachement plus bien sûr après avec tout ce qui est existentiel et machin et la place dans l'univers mais voilà c'est très très bien et si je devais finalement conseiller une série je pense que je te suivrai pas mal sur Planète voilà est-ce que tu as d'autres choses ? méga culte ben non non parce que moi après je te suivais sur Mouchichi par exemple voilà pour moi c'est vraiment une oeuvre essentielle Mouchichi c'est la vie voilà donc bien sûr je te soutiens complètement je ne sais pas combien on en est dans la vidéo on en est à 1h02 alors est-ce que je peux te demander quelles sont tes 5 BD ? alors les 5 BD ou pas 5 enfin voilà si je vais dans ma propre bibliothèque je vais te dire Planète la BD ok et ensuite tout ce qu'a fait une personne qui s'appelle Tsuruta Kenji Tsuruta je vais lui dire la française Tsuruta Tsuruta mais cette personne qu'est-ce qu'il a fait donc ? il a fait un vieux truc qui s'appelle Spirit of Wonder il a fait un nouveau truc qui est Souvenir des Manons voilà et c'est en 3 tomes t'as Souvenir des Manons Errance des Manons et un 3ème je ne l'ai pas encore acheté alors qu'est-ce qui te fait tant aimer l'oeuvre de cet auteur Tsuruta ? il arrive à dépeindre des personnages qui sont à la fois très ancrés dans le réel et très fantasmés mais pas dans le sens modèle sexuel tu sais ce que c'est mais fantasmés dans l'esprit et ça peut être dans Spirit of Wonder ça va être beaucoup ça va parler beaucoup de conquêtes spatiales mais à partir de Brick et de Broc et d'un scientifique qui rêve de l'espace tout en s'inspirant de meufs qu'il aime bien et c'est un auteur qui sait peindre des femmes d'une force mais c'est fou et donc Emanon Souvenir d'Emanon c'est l'histoire d'une meuf qui est éternelle en fait elle est là depuis qu'il y a la vie et elle continue et elle rencontre un mec dans un bateau et ils ont une nuit ensemble et Souvenir d'Emanon c'est cette nuit et donc il sympathise et lui dit mais tu sais moi je suis en fait j'existe j'ai des souvenirs depuis la première cellule je peux même pas expliquer comment en tant que cellule j'ai des souvenirs mais je me souviens de tout et ma vie c'est ça et donc lui il en tombe très vite à moi mais voilà ça te pose ces trucs là mais ça te pose dans une mélancolie non pas mélancolie négative mais une mélancolie positive et c'est très très bon je continuerai sur une BD américaine qui s'appelle Requiem qu'est-ce que c'est donc ? Requiem Chevalier Vampire ouais d'accord c'est bien ça en France c'est un c'est complètement opposé c'est un nazi qui se fait tuer sur le front russe c'est tellement un salaud tout ce que tu veux un pire pire race quoi qu'il arrive en enfer mais pas en tant que damné simple il arrive dans la plus haute sphère de la société pour devenir Chevalier Vampire tellement il était mauvais sur terre ok et en fait il arrive en enfer où tout le temps se passe à l'envers en enfer c'est comme sur terre ici sauf que les océans sont des terres et que les terres sont des océans tout est inversé tu ne vieillis pas tu rajeunis et quand tu deviens sénile c'est que tu es trop jeune pour que ton cerveau fonctionne bien et à la fin tu deviens un foetus qui disparaît et tout se passe à l'envers machin et ils se battent bon pour faire régner une sorte d'ordre et pour ils se battent contre le paradis et c'est complètement subversif de ouf ce truc c'est le plus grand le plus grand chevalier vampire ça a été Dracula par exemple et c'est le chef un peu de de cette ordre de chevalerie leur chef à tous tu n'auras pas de satan ou de choses comme ça c'est un mec qui est tellement vieux que lui il a une sénélité juvénile il redevient bébé à force et il essaye d'empêcher ça machin les visuels sont ouf l'auteur de ce truc le dessinateur en tout cas le dessinateur de ce truc ça a été fait par des mecs qui s'appellent Mills et Le Droit donc c'est franco franco-américain c'est de la folie c'est des grands tomes avec des pleines pages complètement fous et voilà et donc ouais si tu veux te prendre une bonne claque une bonne claque dans ta tronche vas-y et voilà et tu auras une sorte de vertige vertige infernal on pourrait dire et il y a un truc qui fait avancer l'histoire c'est que par contre il était amant et amoureux d'une femme juive qui a été tuée parce qu'elle était juive pendant toujours la seconde guerre mondiale le front russe elle machin sauf qu'elle elle devient au paradis chasseuse de vampires d'accord elle devient l'une des élites parce que justement elle a souffert le plus machin machin et du coup comment est-ce qu'ils vont y arriver avec les complots les machins les bidules et t'as t'as des scènes dedans mais tu deviens fou quoi et vraiment vraiment très 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 bonne BD j'en suis à 2 ou 3 j'en suis à 3 avec Planète t'en as à 3 ouais je vais conseiller je pourrais être très classique mais non quand même pas je vais conseiller allez comme l'anime je conseille Hunter x Hunter et en même temps Yu Yu Akusho c'est le même moteur je le vois et oui je le savais Togashi Togashi Yoshihiro Togashi qui est un génie et si tu veux lire une série complète de lui tu lis Yu Yu Akusho en sachant que c'est pas ressorti en France et que vraiment les mecs si vous êtes dans l'industrie et c'est possible qu'il y ait des gens qui nous écoutent parce que j'ai beaucoup de contacts dans ce milieu republiez Yu Yu Akusho c'est publié en oeuf en tout cas c'est republié en oeuf je les trouve en oeuf sur Amazon ok pardon j'ai rien dit alors et donc voilà je les ai je les avais je les ai plus et voilà mais c'est génial vraiment c'est avec Jojo et tous ces trucs là c'est ce qui a fait vraiment le shonen intelligent c'est à dire que le mec se bat mais pas juste avec sa force et avec sa volonté comme un Sengoku il se bat beaucoup plus avec son esprit et avec le côté on va essayer on va essayer d'être intelligent dans le combat et allez j'ai presque envie de spoiler mais sans spoiler la fin de Yu Yu Akusho la fin importante avant que ça devienne les films de fin ne spoil pas c'est plus une conversation qu'un combat c'est tout ce que j'ai envie de dire c'est plus une conversation qu'un combat et c'est finalement celui qui convainc l'autre qui voilà donc lisez Yu Yu Akusho c'est en 20 tomes sauf qu'il y a des tomes qui sont enfin à un moment l'auteur il a continué parce qu'on lui a demandé de continuer et c'était pas forcément sa volonté à lui mais en tout cas on a assez peu de tomes par rapport à un shonen classique et c'est vraiment très très sympa je suis d'accord très 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 bon et puis allez si je devais finir avec un truc j'ai envie à toi qui écoutes de conseiller un comic qui s'appelle Saga ah bah évidemment voilà Saga ça se mange sans fin c'est très bien c'est en plusieurs volumes c'est pas fini et ça va te raconter les histoires assez extraordinaires d'un couple mixte en fuite c'est un couple mixte de races qui sont en guerre c'est un peu Roméo et Juliette voilà dans l'espace dans un monde fantastique espace voilà avec voilà leurs deux peuples sont en guerre eux donc c'est les ennemis de personnes ils ont un enfant qui est mixte et ça va être leurs aventures c'est assez génial c'est par qui ils vont être suivis dedans il y a un chasseur de primes avec un chat pas un chat mais une sorte de grand félin apex quoi le truc une sorte de pas de lion mais de panthère une panthère qui peut dire si les gens mentent ou pas il y a une scène comme ça et il y a des passages quand même très cathartiques avec ce personnage que j'ai beaucoup aimé voilà ce seront ce seront mes recommandations un peu random quand je regarde ma bibliothèque c'est de ça que j'ai envie de parler et toi Clémence des 5 BD Comics Manga 5 BD Comics Manga alors merci The Sanglier d'avoir posé ces questions enfin moi c'est tout ce que j'aime donc évidemment la première qui me vient à l'esprit c'est Watchmen c'est compliqué de ne pas en parler c'est très classique je le sais mais Watchmen que j'ai relu il n'y a pas longtemps c'est vraiment un comic book extraordinaire écrit avec avec une grande maestria je sais que vous avez tous au moins vu le film j'espère le film en director's cut et pas en cut normal parce qu'il paraît que enfin moi j'ai jamais vu la cut normale j'ai que vu la director's cut il paraît que c'est absolument celle-là qu'il faut voir et pas une autre je veux bien le croire voilà en tout cas Watchmen c'est vraiment un comic book exceptionnel pour l'avoir relu je vous invite à le refaire sinon en parlant toujours de comics parce que j'aime énormément ça et que j'en ai beaucoup je citerais Transmétropolitane c'est une série en 6 volumes qui qui est une série de c'est pas du post-apo c'est pas du c'est c'est une série d'anticipation sur un journaliste qui vit dans un futur où il y a une ville futuriste il y a tellement de choses il faut lire le premier tome si tu lis le premier tome tu deviens tellement fou qu'il y a de l'inventivité de l'auteur qui est Warren Ellis si je ne m'abuse que tu n'as qu'une seule envie c'est de lire les 5 autres tomes c'est un monde futuriste qui est qui est politiquement en train de partir complètement en sucette du coup est-ce que ça déçoit à la fin ou pas c'est ça la grande question non non c'est génial c'est génial Transmétropolitane c'est 6 tomes de ouf c'est vraiment génial c'est sur le journaliste Spider Jérusalem qui 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 a des démêlés avec le maire de la ville qui s'appelle la ville qui est le qui est le monde voilà c'est c'est vraiment génial il faut lire absolument Transmétropolitane ça donne envie c'est c'est très 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 bon mon dernier choc de BD que j'ai lu ces dernières semaines c'est Lock and Key ah tiens Lock and Key qui vient de sortir en série sur Netflix mais la série paraît-il est nulle à chier donc je je veux vous dire surtout ne regardez pas la série j'ai lu plein d'articles dessus il paraît que c'est 4% à tout casser de ce qu'est le le comic book moi j'ai lu le comic book grâce à mon frère qui avait acheté les 3 premiers volumes et j'ai acheté les 3 autres car c'est en 6 volumes chez iComics euh c'est vraiment excellentissime c'est de la balle atomique donc l'histoire c'est quoi c'est une famille de 3 gamins euh un ado une plus jeune ado et un enfant qui euh vont vivre dans la demeure ancestrale de la famille avec leur mère suite à la mort de leur père qui a été assassiné par un de ses élèves le père étant un conseiller d'éducation qui a été assassiné par un de ses élèves et donc ses enfants et sa femme qui est devenue alcoolique vont vivre dans la demeure familiale qui est Key House et Key House c'est quoi c'est une maison dans laquelle quand tu trouves la bonne clé qui ouvre la bonne serrure et bien ça donne un effet magique cet effet magique pouvant être de voler de voyager dans le temps d'être plus fort etc et plein d'autres choses très inventives c'est écrit par le fils de Stephen King j'en ai rien à foutre j'ai jamais blairé les romans de Stephen King j'ai essayé d'en lire plusieurs je n'ai jamais kiffé mais en l'occurrence ce qu'il a fait son fils dans Lock and Key j'ai vraiment adoré c'est 6 tomes que tu lis presque d'un bloc vraiment c'est impossible de s'arrêter de lire tellement que c'est bon c'est des suspens incroyables c'est de l'horreur vraiment hardcore parce que le méchant il est d'une méchanceté absolument abominable c'est aussi et je pense à Charlie Bunsen quand je dis ça parce qu'on a eu ce débat enfin c'est pas un débat parce qu'on était d'accord mais on a eu cette conversation là quand on a parlé du prince des dragons c'est aussi un bouquin très inclusif voilà donc c'est vraiment très 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 bon Lock and Key est-ce que ça arrive à être inclusif sans être ni en nuant oui oui non non faut vraiment lire absolument c'est de la balle pendant 6 tomes t'es comme un ouf t'es accro et la fin est extraordinaire vraiment c'est très très bon et il paraît que la série qui vient de sortir vendredi il y a deux jours puisqu'on est samedi donc non en fait c'est vendredi hier c'est sorti sur Netflix et il paraît que c'est vraiment très très mauvais ça dégage mais on regarde les bédés voilà c'est ça j'arrête pas d'entendre parler de ce truc ça fait un an et demi que j'entends parler de ce truc il faut lire absolument Lock and Key c'est vraiment excellent ensuite j'ai déjà parlé de ces jours qui disparaissent dans un précédent tu l'as lu entre temps tu l'as lu depuis alors je l'ai commencé mais je l'ai pas encore fini mais jusqu'à ce que j'ai commencé je me suis dit ok je ne sais même pas comment t'as fait pour pas finir tout oui je me suis endormi dessus parce que quand je me mets sur un bouquin je m'endors et c'est un peu mais voilà c'est très très bon thérapeutique d'ailleurs et ces jours qui disparaissent donc j'en ai déjà parlé mais ça m'a fait penser à une précédente BD française que j'avais adorée qui m'avait aussi été offerte par mon frère qui s'appelle les derniers jours d'un immortel j'avais vraiment adoré je ne me rappelle plus qui a écrit ça et là je n'ai pas envie de chercher sur internet je vais y aller pour toi ok mais c'est vraiment très très bon voilà non mais je n'ai pas envie d'en dire plus je laisse je laisse je laisse à chacun le soin d'aller voir et enfin parce qu'il fallait quand même que je cite un manga même si j'en lis beaucoup moins que ce que je ne regarde d'animé japonais je suis plus animé que manga en l'occurrence mais et tu en as déjà parlé Jojo's Bizarre Adventure c'est vraiment mon manga shonen même si j'ai plusieurs saisons entre guillemets de retard voilà c'est vraiment très très bon est-ce que Jojo Ken et ces grands trucs là il faut ouais si t'as raison t'as raison alors Jojo's au tout début s'inspire graphiquement de Ken mais juste graphiquement c'est à dire que dans l'esprit ça n'a rien à voir mais graphiquement effectivement il y a une inspiration de Bullonzone mais voilà c'est c'est de la grande base c'est ce qui a mené le Shojo intelligent ouais le Shonen Shonen pardon Shonen pardon Shonen c'est l'autre pardon c'est très très bon et je le recommande Baby quels sont tes 5 films alors juste avant ça alors tu parlais de Jojo si je devais juste glisser un petit dernier truc j'en ai déjà parlé aussi Devilman les 5 premiers tomes originaux mais t'en ai déjà parlé voilà juste si si t'es adulte il faut être adulte ne si tu as moins de 18 ans et que tu lis ce truc là ça ne me regarde plus mais si vous avez plus de 18 ans que vous lisez les 5 premiers tomes de Devilman voilà vous venez de ma part et 5 films allez c'est parti attention on va accélérer le rythme je vais te parler de The Thing The Thing évidemment film d'horreur de John Carpenter une entité qui peut prendre l'apparence de ce qu'elle veut s'infiltre dans une base américaine en Antarctique et commence à tuer les gens les uns après les autres au bout de quelques dizaines de minutes de film tu ne sais plus qui est un monstre et qui est réel et ça te donne une paranoïa qui est magnifique avec des effets spéciaux où il n'y a rien de numérique et tout dans ce film a été fait avec des animatroniques et du réel The Thing John Carpenter s'il vous plaît voilà un autre chef d'oeuvre ce sera Alien le premier de Ridley Scott parce qu'il n'est plus à présenter le deuxième de Ridley Scott ce sera Blade Runner s'il est un film existentialiste c'est bien celui-là en parallèle je te mettrai Ghost in the Shell mais voilà si tu veux vraiment te demander est-ce que on peut être humain sans avoir un corps humain tu regardes Blade Runner et Ghost in the Shell je vais continuer très vite j'enchaîne sur le fils de l'homme avec Clive Owen dans un monde où plus aucune femme ne peut avoir d'enfant ou presque ou presque voilà c'est un monde où plus aucune femme ne peut avoir d'enfant le monde commence à se déliter et même le crime est un peu nul parce qu'à quoi ça sert au final tout ça il y a une femme qui tombe enceinte et qui doit être protégée par notre héros voilà c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça et le dernier je fais une mention honorable à Princess Bride bref le dernier ça s'appelle The Man From Earth oh non s'il te plaît baby je l'ai dans mes je l'ai dans mes films alors je n'ai pas dit ça et je vais te parler de Princess Bride voilà Princess Bride qui est un film de romance cap et épais qui a l'air parodique à la base mais qui est en fait l'un des meilleurs films qui ait jamais été fait sur ce sujet avec si tu veux si tu y vas avec un coeur un peu ouvert que tu n'es pas vraiment ronchon quand tu regardes ce film tu vas en sortir à limite grandi avec une filmographie géniale avec une photographie géniale avec des persos excellents avec Enigo Monteria qui est un épéiste génial avec ce héros ce héros complètement impossible qui est juste fantastique voilà si tu veux une du romance de cap et épais qui n'est pas gnangnion qui t'est raconté à toi qui est un peu bourrin comme moi tu vois et bien tu regardes The Princess Bride et tu regardes Enigo Monteria qui recherche l'homme qui a tué son père et qui un jour lui dira bonjour tu vas mourir mon nom est Enigo Monteria tu es mon père prépare-toi à mourir et oui et du coup du coup voilà ce sera le cinquième film et si je devais en glisser une petite je te dirais Shirline Socker parce que ça fait toujours rigoler et donc éclate-toi bien gros bisous voilà alors The Sanglier je vais te répondre très rapidement aussi donc tu l'as bien compris The Man From Earth voilà pour moi vraiment c'est notre numéro 1 je pense ouais c'est un film extraordinaire c'est un huis clos il y a zéro effet spécial il y a zéro rien il n'y a pas de budget il y a 4 euros et des brouettes plus le cachet des acteurs là on pourrait le faire dans cette appartie voilà mais c'est un film extraordinaire je sais qu'il va être remakeé je sais qu'il y a plein ouais ouais il y a plein de projets parce que les gens ont compris que c'était du génie donc si si ça va être remakeé ça va être fait en série en film en toute la merde qui existe possible mais il faut regarder ce film qui s'appelle The Man From Earth qui doit dater des années 90-2000 qui a 4 euros de budget plus le cachet des acteurs je me répète dont le sujet c'est un mec qui réunit ses amis pour leur dire qu'il s'en va voilà et qu'il a quelque chose de particulier à leur raconter voilà et il ne faut pas en dire plus et jusque là voilà regarder ce film c'est une expérience moi j'ai beaucoup aimé le montrer aux gens que j'aime dans ma vie après que mon frère lui-même me l'ait montré enfin voilà c'est un presque un film un peu héritage que tu donnes à des gens et à qui tu dis voilà maintenant à toi de le propager et tu donnes ce film et c'est presque moi c'est un don que j'ai reçu de mon frère et qui est vraiment exceptionnel c'est un film qu'on transmet je suis tout à fait d'accord avec toi ouais c'est un film de transmission il est vraiment génial il faut absolument que vous le regardiez deuxième film c'est plus qu'un film pour moi c'est même plus qu'un film tout court c'est une trilogie c'est la trilogie retour vers le futur moi j'en suis une inconditionnelle de cette trilogie retour vers le futur que je regarde c'est à dire que dès que je zappe à la télé et que je tombe dessus je le mets dès que je enfin pour moi c'est une trilogie c'est ce sont des films qui sont parfaits je les adore vraiment au fond de moi oui si tu réfléchis il y a des paradoxes pas siotemporels il y a machin ok du coup tu regardes même pas Terminator tu regardes même pas Terminator et tu kiffes pas ta vie tant mieux pour toi si t'es intelligent mais si t'as juste envie de kiffer tu regardes la trilogie retour vers le futur et c'est génial voilà c'est millimétré c'est aux petits oignons les scènes d'action elles sont sublimes c'est génial et moi j'adore vraiment cette trilogie beaucoup plus que bien d'autres et notamment que les trilogies Star Wars et on peut en reparler de Star Wars parce que je suis très très fan de Star Wars aussi mais retour vers le futur c'est placé pour moi beaucoup plus haut c'est une meilleure trilogie que Star Wars oui en termes de trilogie ça écrase posons-les sur le podcast aussi comme l'a fait Sangli vu que c'est son commentaire la trilogie de Zemeckis de Retour vers le futur et de Retour vers le futur est un peu meilleure que Star Wars j'ai envie de dire si t'es un enfant et que tu regardes les 6 Star Wars de 4 à 6 et Retour vers le futur de 1 à 3 bon t'es bien parti ouais ouais next très rapidement l'armée des douze singes c'est un film que j'adore et c'est drôle parce qu'il y a quelques jours à la télé je zappais et passais flûte ah putain j'ai un affreux trou de mémoire un film un film que tu adores et je suis même très étonné que tu l'aies pas cité avec Brad Pitt Fight Club oui évidemment Fight Club c'est une base évidemment mais allons-y les évadés les évadés c'est une base Fight Club c'est une base non mais moi qui te connais depuis 8 millions d'années je suis étonné que tu n'aies pas cité Fight Club et donc Fight Club ou l'armée des douze singes pour moi ce sont deux films où Brad Pitt a montré qu'il était un acteur exceptionnel de science-fiction c'est vrai et voilà et et merde quoi enfin waouh tu as vu ce dernier film qu'il a fait dans l'espace là Ad Astra Ad Astra non non très très bien je l'ai d'accord c'est bien tu me le recommandes il faut aimer si t'aimes planète si t'aimes l'espace si t'aimes Brad Pitt au bout d'un moment arrête regarde Ad Astra je te le dis je te le dis entre nous personne ne nous écoute évidemment voilà l'armée des douze singes donc c'est pas un film de Brad Pitt c'est un film de Bruce Willis mais mais où il y a Brad Pitt dedans et c'est un film sur un futur où un virus a décimé l'humanité et vraiment il est génial moi je l'adore il fut un temps j'étais biologiste avant d'être rien du tout avant d'être importante dans la société dans le youtube game exactement avant d'être gastaste avant je fus biologiste un jour et donc l'armée des douze singes est un film extraordinaire l'avant dernier film que je voudrais citer c'est Mad Max Fury Road parce que quand je suis allée au cinéma ce jour là je connaissais très bien les premiers films Mad Max les trois premiers je les aimais beaucoup mais dans ma gueule je me suis pris un putain de de truc qui m'a fait me dire ah ouais d'accord c'est ça le cinéma en fait ça existe encore des mecs qui savent filmer qui savent avoir une photo une corée voilà une créativité putain ouais d'accord ok ok mec j'ai rien dit c'est un film de cinéma où le scénar il est quand même un peu en retrait et en fait tout le reste fait que c'est quand même un des films numéro 1 ah ouais d'accord c'est à dire que là je sais pas si vous avez vu mais au passage entre l'année 2019 et 2020 il y a eu beaucoup de tops qui ont été faits sur le top de la décennie machin et que le film numéro 1 ça a toujours été Mad Max Fury Road dans tous les tops que moi j'ai vu passer en tout cas et pour moi c'est évident c'est le film de cinéma qui est sorti ces dix dernières années et qui nous a donné une claquasse dans nos gueules où quand on l'a vu on s'est dit ah putain ouais d'accord ok ça sert à ça en fait le cinéma j'avais oublié ces sensations il y avait un côté j'ai oublié ces sensations oui ça sert à ça le cinéma oui d'accord je donne je donne de l'argent voilà tu vois mon argent en fait je veux bien te le donner si c'est pour faire ça je te pardonne Mad Max 3 voilà alors moi j'adore Mad Max 3 je l'ai revu il n'y a pas longtemps Thunderdome oui je l'ai revu il n'y a pas longtemps du tout non mais voilà Je ne suis qu'amour évidemment mais on n'est pas là dans ce débat et enfin le dernier film que je voulais citer c'est un film d'animation parce que voilà c'est Night is Short Walk on Girl qui vient de sortir sur Netflix il y a quelques jours mais qui existe sinon sur sur Atanime depuis très longtemps en Blu-ray je vous invite de l'acheter c'est un film d'animation extraordinaire fait par Yuasa qui est le réalisateur qui a fait notamment Flûte Devilman Devilman Crybaby alors Devilman Crybaby voilà et donc Masato Yuasa a fait des trucs assez ouf et donc il a fait Night is Short Walk on Girl qui est l'histoire d'une meuf qui se bourre la gueule un soir dans Kyoto et qui passe une soirée une nuit une nuit une nuit bourrée et c'est vraiment génial il faut absolument regarder ce film qui est super voilà j'en dis pas plus c'est une meuf bourrée ça pourrait être moi un petit peu imaginez-vous voilà regardez ce film imaginez-vous que c'est moi c'est un Dreamcast en animé c'est l'adaptation animée de Dreamcast par l'un des plus grands réalisateurs de notre siècle c'est exactement ça baby 5 musiques alors parce que ce sanglier quand même tu pouvais pas faire 4 commentaires différents tu bourres la mule voilà je dirais juste il y a un film qui s'appelle Les Evadés qui est numéro 1 très bien mais oui mais les Evadés mais tout le monde l'a vu tout le monde l'a vu tout le monde l'a vu si vous l'avez pas vu et que vous êtes encore de cette partie de l'humanité voyez-le comme ça bon vous avancerez sur le bon chemin 5 musiques 5 musiques musiciens c'est peut-être des musiques des artistes c'est en effet la suite logique est-ce que je vais laisser parler mon coeur et je vais commencer par un groupe qui s'appelle Les Trois Accords mais oui évidemment je les ai vus deux fois en concert et c'est un groupe de rock québécois francophone et ce sont des mecs qui arrivent à faire des chansons qui te surprennent la formation et c'est un chanteur guitare guitare, basse et batterie donc 4 personnes et ce sont des gens qui arrivent à te faire des chansons d'amour sans dire je t'aime ou amour dedans ce sont des gens qui arrivent à être absurdes tout en étant beaucoup plus cohérent et en faisant beaucoup plus de sens que tous les vous le z de la terre ah moi j'en ai rien à voir ah ça attaque et du coup ce sont des gens qui peuvent te faire une des chansons d'amour qui m'a les plus touché qui s'appelle je me touche dans le parc tu vois je me touche dans le parc les gens font toutes sortes de remarques alors que les policiers débarquent lorsque je me touche dans le parc et en fait cette chanson là qui a l'air rigolote c'est tout simplement un mec qui sort d'un asile d'un institut et en fait la personne qui est restée là-bas qui était son amant lui manque et du coup il est redevenu tout à fait normal il peut sortir de l'institut mais il se met à se toucher dans un parc pour retourner à l'institut et revivre avec cette personne et il préfère de loin être enfermé dans cet institut plutôt que le goût de la liberté qui est sans son amant et je trouve ça magnifique ils ont fait des chansons comme ça qui sont bouleversantes et donc les trois accords c'est aussi un peu ce groupe ce groupe que je partage avec ma nana il y a une chanson qui s'appelle il y a une chanson qui fait un peu chaque fois que je m'en vais quelque part je veux toujours y aller avec toi si tu veux tester des choses bizarres tu peux toujours le faire avec moi et du coup cette chanson là j'ai envie de la dédicacer à ma copine qui écoutera peut-être ce podcast elle écoute ton podcast j'espère bien et on l'embrasse et c'est un peu l'instant émotion bisous ma pote c'est un peu l'instant coeur avec les doigts et du coup je continuerai je continuerai très classiquement je continuerai sur un petit groupe est-ce que je le cite ce groupe mais oui vas-y parce que moi je l'ai pas mis pour que tu le mettes ah bah c'est deux stats s-t-a-a-t qui est un groupe d-e d-e d'abord et ensuite s-t-a-a-t d-e s-t-a-a-t qui est un groupe rock génial je continue avec du moderne alors c'est génial parce que c'est du rock de mecs ultra référencés mais qui du coup maîtrisent chacune de leurs références et arrivent à en extraire et à distiller un peu ce qui fait du bien dans ces références qu'ils ont donc c'est des gens qui comme des cinéastes des cinéastes pardon comme des cinéastes qui seraient des cinéastes de genre qui feraient des films du style John Wick où ils ont vraiment maîtrisé leur style là c'est vraiment des musiciens qui ont maîtrisé leur style et ça fait très plaisir à entendre je vais continuer avec ce qu'on appelle le mass rock le rock'n'roll mathématique si tu veux aller par là ça s'appelle Totoro avec deux r t-o-t-o-deux-r-o c'est un groupe français qui fait du mass rock c'est fantastique de vie c'est fantastique d'énergie et c'est c'est juste génial c'est des mecs qui sont assez rares mais quand on arrive à les capter c'est génial je vais continuer encore une fois sinon si tu veux si tu veux pas que je te cite Queen, Genesis et Police oui parce que c'est quand même tes trois grands groupes mes trois grands groupes c'est Queen, Genesis et Police voilà mais si je te cite ça tu demandes à ton père on a fini ils te citent les mêmes tu vois c'est des groupes à papa c'est des mecs ils ont tout amené bien sûr que leurs balls couvrent tous les autres mais on n'est pas là pour ça je vais continuer avec un mec qui s'appelle Fake Here qui fait de l'électro et c'est un mec qui a samplé ouais samplé des chansons un peu un peu on va dire traditionnelles de droite et de gauche et qui arrive quand il fait du live à aller jouer avec un lanceur de sample et tu te rends compte qu'il plutôt que de jouer du piano d'Oremi Fasolacido il te joue des tout petits morceaux de voix humaine avec un beat derrière et c'est juste génial je te laisse Clémence je te laisse cet artiste qui me rappelle un peu un nom de jambon dont je vais probablement parler tu vas parler de cet artiste donc si tu en parles je n'en parle pas parce que c'est un peu ton groupe que tu m'as fait découvrir à moi et je vais je vais finir avec qui si je parle pas de Queen de Nice et Police peut-être que j'ai envie d'ouvrir vos horizons d'élargir vos oreilles et de vous parler d'un vieux groupe français de Fridja qui s'appelle Magma oh bien parce que je n'ai pas cité alors que j'adore si tu as envie un peu d'être à la fois un homme avec un whisky dans un dans un fauteuil en cuir mais aussi quelqu'un qui peut bondir au dessus des palissades j'ai envie de te dire écoute Magma Magma et leur dernier album qui s'appelle ZAIS que j'ai que j'ai en CD officiel évidemment ZAIS Z-E-S-S et ce groupe sur cet album là ils ont fait une chanson qui dure 37 minutes 57 c'est Magma c'est Magma et donc c'est des mecs qui sont assez fous pour avoir inventé leur propre langue pour arriver le cobayen pour arriver à retranscrire ce qu'ils avaient envie de dire c'est fait c'est mené de main de maître par l'un des plus grands batteurs de tous les temps qui s'appelle Christian Vendert un français et c'est français Cocorico as fuck Cocorico plus de 50 ans de carrière voilà c'est c'est un groupe que le grand public ne connait pas mais Magma c'est plus de 50 ans de carrière en France et dans le monde avec un des meilleurs batteurs du monde moi qui suis batteuse je voilà voilà on peut dire que voilà après si tu veux si tu me lances sur des si tu me lances sur de la musique j'ouvre mon compte 10 heures et puis on en parle pendant 3 heures mais si j'ai envie de te conseiller des trucs ce sont ceux-là et je te remercie de m'avoir posé la question et maintenant je la pose à Clémence Clémence 5 musiques je vais aller très très vite comme toi je vais citer des artistes parce que en général quand j'aime un truc j'aime la discographie enfin je m'intéresse à l'artiste le le premier artiste qui qui m'a qui m'a bouleversé dans ma vie vraiment profondément c'est Nine Inch Nails c'est Trent Reznor voilà donc Trent Reznor que j'ai découvert à l'âge de 16 ans l'album The Fragile venait de sortir c'est pour moi le plus grand choc musical que j'ai vécu dans ma vie quand ce jour-là j'étais à la FNAC de Toulon même précisément je vous refais vivre vraiment mon aventure j'étais à la FNAC de Toulon j'ai mis un casque sur mes oreilles j'avais lu quelques jours avant un article sur cet album qui venait de sortir dans le magazine Elegic qui est le magazine Gothic et moi à l'époque j'étais Gothic quand j'avais quand j'avais 15-16 ans même après et même après même après en soirée et donc j'ai lu un article sur un mec et je me suis dit putain mais tout ce que tout ce qu'il dit je comprends en fait ce qu'il dit et je comprends ses émotions et quand j'ai écouté les premiers titres de The Fragile j'ai eu un choc extrême et aujourd'hui encore ce titre ce premier titre de l'album de The Fragile qui s'appelle Somewhat Damage quand je l'écoute je ressens des sensations extrêmes donc voilà Nine Inch Nails ça fait des années que je n'ai pas aimé ce que fait Trent Reznor depuis qu'il se prend pour un chanteur et depuis qu'il se prend pour un compositeur en fait maintenant il chante alors qu'avant il pouvait crier il pouvait murmurer il pouvait susurrer il pouvait chuchoter il pouvait chanter aussi mais il pouvait faire plein d'autres choses en fait avec sa voix sa voix elle était elle était libérée et depuis depuis quelques années en fait il chante il s'est enfermé dans l'irisme ouais il s'est enfermé dans l'irisme exactement et je trouve que je trouve qu'il n'explore plus que 10% de sa palette vocale c'est triste voilà je pense que c'était pour réagir à ce que tu dis c'était un artiste du mal-être et c'était un artiste de la dépression c'était un artiste du vertige existentiel et quand il a trouvé l'amour ça lui a fait du bien mais ça n'a pas fait du bien à sa musique je ne sais pas si c'est dû à l'amour ou pas mais en tout cas c'est dû à un choix artistique qui a été de ne plus faire que chanter et je trouve ça très dommage donc voilà Nine Inch Nails je vous recommande d'écouter les premiers albums jusqu'à The Fragile qui pour moi est le chef-d'oeuvre ultime et après les albums suivants sont beaucoup moins bons si vous avez la haine je vous conseille d'écouter l'EP qui s'appelle Broken oui bien sûr voilà je le dise comme ça évidemment on peut aller plus loin je cite également Dépêche Mode parce que c'est un groupe que j'ai découvert sur le tard c'est un groupe qui a beaucoup plus de 30 ans et que j'adore aujourd'hui voilà donc vraiment Dépêche Mode si vous voulez vous mettre dans mon mood que j'ai en ce moment là maintenant 37 ans et des brouettes machin il faut écouter deux chansons qui s'appellent Stripped et qui s'appelle Black Celebration c'est les deux chansons que j'écoute en boucle en ce moment de Dépêche Mode donc voilà si vous voulez vous plonger dans mon esprit en ce moment c'est ces deux chansons là qu'il faut écouter ensuite je vous recommande un groupe qui n'existe plus depuis des années mais qui est excellent qui s'appelle Kyus K-Y-U-2-S c'est un groupe voilà que j'aime énormément et dont j'aime énormément le batteur et moi en tant que batteuse mon objectif c'est de jouer ce qu'il a joué à l'époque mais il y a du taf encore il y a du taf c'est ce qu'on appelle du stoner rock c'est à dire du rock très lourd très gras très sombre du stoner aussi bien que Kyus il n'y en a pas c'est le groupe mythique du stoner je comprends quand c'est le groupe définition tu peux te dire ouais c'est le groupe définition donc c'est très compliqué voilà je vous recommande d'écouter les albums de Kyus je ne peux pas vous en dire plus vraiment c'est mortel ensuite je vais vous recommander Enslaved qui est un groupe de black metal norvégien parce que ben tout simplement je suis une fan de black metal et donc voilà Enslaved c'est très très bon j'ai pas écouté les tout derniers albums j'ai écouté les précédents j'ai écouté les 8 précédents mais voilà vraiment mortel j'aime beaucoup le metal je suis je viens du milieu metal et donc Enslaved c'est le black metal gentil c'est pas le black metal qui tue des gens et qui ouais non mais sauf que dans le black metal norvégien il y a beaucoup de meurtres et il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses très crado en l'occurrence le groupe Enslaved ils ont jamais donné là-dedans si je peux rebondir sur ce que tu dis le mec d'Enslaved a fait des collaborations avec Hackett qui est le premier guitariste historique de Genesis et il est chanteur sur l'une des chansons de Genesis reprises dans un album de Steve Hackett et ouais ok ce mec il se pose là il arrive bonjour vous me connaissez pas mais en fait non j'ai le niveau et c'est vraiment waouh ah oui et bien écoute bienvenue bienvenue monsieur et quand j'ai appris cette jonction entre Enslaved et Genesis je me suis dit allez allez va va merci gros bisous classe et très très classe donc un album de Steve Hackett où le mec d'Enslaved il chante Suppers Ready ouais Suppers Ready qui ma chanson préférée de tous les temps voilà Suppers Ready mais ça ça m'étonne pas parce que ce mec est vraiment génial ouais je l'ai vu en concert plusieurs fois c'est un mec en or et voilà le black metal norvégien contient beaucoup de choses limite mais Enslaved n'en a jamais fait partie et c'est un groupe justement qui s'est toujours targué de ne pas être dans la violence et de ne pas être dans voilà dans les clichés du black metal donc j'aime énormément ce groupe Next et Next le tout dernier groupe que je veux citer c'est c'est un homme c'est Bayonne voilà tu le disais tout à l'heure tu parlais de jambon voilà c'est un mec qui s'appelle voilà qui s'appelle Roger Sellers de son vrai nom et qui alors en fait il faut le voir en concert enfin il faut le voir en tout court mais il faut l'écouter tout ça mais en concert c'est encore quelque chose de différent parce que on se rend compte qu'il sait jouer tous les instruments ouais guitare clavier batterie basse tout 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 tous les instruments il les joue il les sample et ensuite derrière il en fait un concert et donc quand tu le vois en concert il va d'un instrument à l'autre parce qu'il y a plein d'instruments en fait posés sur la scène il va d'un instrument à l'autre il les sample en direct et au fur et à mesure il construit ses morceaux et c'est un truc vraiment extraordinaire voilà c'est un mec qui est qui est super mais ses chansons sont fonds enfin moi ça me donne un bonheur incroyable ouais ouais j'ai écouté beaucoup de black metal comme je le disais mais ça m'apportait pas forcément beaucoup de positivité dans ma vie non mais Bayonne c'est l'inverse et Bayonne c'est de la positivité en barre et si tu veux tu parles du fait qu'il sait jouer tous les instruments mais il sait aussi tous les modifier avec les bons équipements électroniques oui oui enfin ce mec est un génie et il s'est chanté oui oui ah oui oui c'est génial donc il y a deux albums aujourd'hui il faut absolument les écouter et il faut c'est le deuxième le premier c'est ça commence par un P je vais chercher c'est pas Permutation ça c'est Amon Tobin Amon Tobin qui est très bon aussi j'ai un petit mais voilà c'est un mec qu'il faut taper si vous voulez Bayonne sur Youtube voilà là vous êtes là vous faites une petite pause parce que cet épisode est bientôt fini on va en faire un deuxième derrière pour continuer comme tu gères baby mais je t'avais dit que je sais le faire maintenant c'est Primitives voilà je me disais que c'est avec un P vous tapez Bayonne B comme la ville de Bayonne en fait mais en fait ça vient de sa rue en Amérique la rue de Bayonne voilà au Texas ou je sais pas quoi au Texas au Texas merci baby merci vraiment merci pour Texas et vous tapez Bayonne live et là vous tombez sur un moustachu qui paye pas de mine ouais il ressemble à rien mais lui c'est un génie voilà ce mec c'est un peu comme oh là je vais faire non non je vais faire une comparaison de mec bourré je vais pas la faire c'est un peu comme ces meufs un peu moches qui vous emmènent au 7ème siècle je l'ai fait quand même alors c'est un petit moustachu il arrive il touche tous ses instruments et au bout de 30 secondes t'es au paradis et tu te dis attends qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce que t'as appliqué une pédale de piano une pédale de guitare à ce piano pourquoi est-ce que t'as autant d'instruments et machin et et tu deviens complètement fou ce mec je sais pas comment il fait mais il le fait et c'est jouissif donc voilà merci merci d'avoir conseillé ça Clément oui écoutez Bayonne vraiment alors The Sanglier j'ai envie de te dire que quand même t'as pas posé la question des 5 séries télé non 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 tu m'as passé très bien je vais surtout pas y répondre mais en l'occurrence j'aurais été beaucoup plus inspirée par ce sujet et également des 5 romans pareil donc on va s'arrêter là mais voilà t'as raté des trucs mais justement on s'arrête pas là on s'arrêtera à la fin de cette vidéo chien ou chat chien pareil chien as fuck le lait avant ou après les céréales le lait après les céréales moi je prends pas de céréales donc je ne réponds pas non mais si on me met un flingue sur la tête et qu'on me dit tu prends des prends des céréales prends des céréales tu vois dans la guerre du Vietnam t'es l'immau t'es l'immau et qu'on me dit t'en perds bon le téréales pendant la guerre du Vietnam évidemment que je mettrai les céréales et ensuite le lait parce que je suis quand même quelqu'un d'assez civilisé de la même manière que je mets le l'eau avant ou après le dentifrice l'eau avant le dentifrice avant je mouille ma brosse à dents je mets un peu de dentifrice dessus mais il faut pas non il faut pas ça je te le dis maybe je te l'annonce c'est officiel c'est l'union franco-bucco-dentaire de l'Azard tu vois l'UFS BD ouais je vois bien Fridon voilà Fridon l'eau c'est après mais pourquoi parce que si tu mouilles ta brosse à dents avant elle devient molle et du coup quand tu brosses ça brosse pas bien mais tu la mouilles après elle est molle aussi non mais moi j'ai bossé pendant plusieurs années je sais quand tu étais jeune voilà mais il y a un moment tout est mouillé tout est dentifricé dans la bouche non mais c'est pas pareil vraiment il faut tu remets mon monde en question est-ce que ce monde existe je suis un peu je suis un peu en mode Matrix c'est pour caleçon ou les autres je suis plus caleçon boxeur voilà je suis pour parce qu'il faut préciser de façon claire et concise alors c'est boxer boxeur 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 ok moi je suis culotte oui toi tu culottes est-ce que t'es pas t'es pas genre oh culotte non tu culottes ouais voilà c'est ça c'est ça c'est impressionnant culotte coton à l'ancienne le confort d'une femme petit bâton petit bâton tout est dit tout est dit voilà moi je suis boxeur attention moi je suis boxeur nul je suis boxeur CA boxeur Primark je pense que si tu mets Primark j'en ai jamais acheté j'en ai jamais acheté oui voilà donc s'il te plaît mais c'est là tu vois le truc nul c'est à dire que au bout d'un moment si c'est pour mettre voilà qu'est-ce qu'on en a à branler si je suis avec une meuf il part en même temps que le pantalon donc au bout d'un moment on ne veut rien savoir mais tu nous racontes des choses qu'on ne veut pas savoir quand un mec met sa virilité sur des clients Calvin Klein je sais qu'il a un problème et tu as bien raison alors des talents cachés des talents cachés alors j'avais envie de répondre pour toi non mais justement j'avais envie qu'on s'intervertisse un peu les rôles tes talents cachés à toi je te dirais que c'est de préparer des très bons cakes ah je fais des très bons cakes à l'aubergine voilà tu es un préparateur de cakes de folie je fais aussi un riz forestier que tu n'as pas goûté depuis longtemps je ne l'ai pas goûté mais par contre ton rhum arrangé oui j'ai fait quelques talents culinaires il défonce un peu la gueule il est gentil quoi tu vois je ne sais pas si on va aller très bien loin après cette vidéo de toute façon on en est à la moitié je veux dire pour un moment quand la moitié est faite il ne te reste que l'autre moitié ah ouais c'est pas mal si je devais te parler de mes propres talents cachés je pourrais te dire que je peux toucher mon index et mon auriculaire sans faire d'efforts ah merde moi j'y arrive pas regarde moi ah c'est dégueulasse c'est dégueulasse ouais mais moi j'y arrive pas et tu sais comment ça s'appelle alors faites-le chez vous faites-le à la maison vous prenez votre pouce et vous le mettez sur votre vous faites une corne du diable un peu comme si vous alliez à un concert de métal tu vois métal les cornes du diable et en fait les cornes du diable vous les touchez entre elles c'est dégueulasse moi je ne peux pas j'y arrive pas et bien regarde ça tu mets tes doigts comme ça c'est pas très vidéolus non mais comme ça tu prends tes doigts écartés non mais comme ça tac je ne comprends pas ce que tu sais de me dire ah oui d'accord ah oui bah d'accord toi tes doigts sont droits oui moi mes index ne sont pas droits c'est un trait familial alors que moi quand je fais comme ça quand je mais tu es le démon moi je tends mes bras mais tu es le diable il se touche au niveau des coudes ah c'est dégueulasse ouais c'est dégueulasse alors que t'as des seins et tout comment tu fais c'est dégueulasse elle a ses coudes qui se touchent pendant que ses poignets se touchent et les bras tout droits oh c'est aussi dégueulasse que moi avec mes doigts ouais mais sauf que moi j'ai ma propre dégueulasserie ah mes bras ils sont droits et donc quand moi mes mains elles sont elles sont vers le haut enfin mes paumes elles sont vers le haut et mes coudes ils se touchent elle peut toucher ses coudes et ses poignets en même temps bras tout droit voilà en tendant les bras ouais en tendant les bras tout droit oh là 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 non fais pas ça je peux faire comme ça et tout voilà c'est pas humain chacun sa merdité de la même manière que sur ces deux bras là ouais et ça moi je peux pas voilà toi tu as peut-être deux centimètres d'espace entre ton petit doigt et ton machin et moi j'ai ça se touche moi ça se touche et dans moins de deux ans je souffrirai certainement de beaucoup d'arthrite merci les gènes alors c'était ce sanglier est-ce que moi j'ai des talents cachés d'après toi baby pour moi ton talent caché c'est un peu cette énergie que tu arrives à fournir et à transmettre quand tu fais des vidéos sur cette chaîne évidemment ah t'as zéro idée quoi d'accord oui oui si ton talent caché c'est un talent au karaoké tu es une très bonne chanteuse qu'est-ce que tu racontes et voilà peut-être peut-être non mais vraiment tant que talent caché qu'on voit pas souvent c'est ce talent artistique musico-artistique qui qui on va dire effleure dès qu'il peut qui voilà c'est n'importe quoi baby 10 choses avant de passer l'arme à gauche 10 choses à faire alors je suis pas le genre de mec qui qui a beaucoup de choses qu'il regrette dans sa vie mais je me suis mis au piano et c'est ça que j'ai envie j'ai envie de devenir virtuose virtuose au piano et c'est ça que je vais faire virtuose carrément ah oui je vais jouer du Litz ouais ok du Litz et du Chopin un jour donc c'est ça avant de mourir après sinon évidemment arrêter la fin dans le monde arrêter les guerres évidemment mais non voilà peut-être marcher sur la lune voilà à part ça moi avec mes 500 abonnés 560 aujourd'hui est-ce que j'ai encore une to-do list à ce point là je ne pense pas je ne pense pas que je pourrais dire ça à devenir vraiment franche et sincère du coup je ne suis pas le genre de mec qui a des regrets suffisamment pour se dire j'ai 10 choses à faire dans ma vie il faut que j'aille voir je ne sais pas quoi il faut que je fasse je ne sais pas quoi voilà je me suis mis au piano parce que c'était une de mes frustrations maintenant j'ai plus 10 choses à faire avant de passer l'arme à gauche un jour de toute façon je passerai l'arme à gauche ça me va très bien et et comme j'ai tellement peu si tu veux d'influence là-dessus et de de choses à dire à propos de ça je n'ai pas de je n'ai pas de to-do list avant ça ce serait juste me ramener de la frustration en essayant de les trouver donc non pour moi je t'avoue que moi qui ai essayé de les trouver ça m'a ramené un petit peu de frustration voilà donc moi je les ai en l'occurrence les 10 je vais les passer très rapidement bah vas-y déjà faire un resto 3 étoiles un jour voilà avec mon compagnon on adore faire des très bons restos des restos très cotés donc un 3 étoiles j'ai déjà fait un 2 étoiles j'ai jamais fait 3 étoiles donc un 3 étoiles why not j'aimerais bien aller en Amérique du Nord parce que j'y suis jamais allée donc voilà en Etats-Unis Canada c'est vraiment un rêve également un safari en Afrique tant qu'il y a encore des animaux là-bas bien sûr je parle d'un safari où on tue pas des animaux on va les voir même pas photo en fait un safari safari où on voit des animaux le temps qu'ils existent encore voilà j'adore les animaux j'adore les animaux à l'état sauvage j'aimerais également et ça c'est un projet top secret que je balance là comme ça et mon frère qui nous écoute très certainement va l'entendre mais j'aimerais énormément un jour voyager en Norvège avec mon frère parce que tous les deux on est des fans de métal notamment de black metal scandinave et donc j'aimerais énormément un jour aller en Norvège avec mon frère et nous retrouver sur les endroits où certains morceaux de métal ont été composés et ressentir ce sentiment voilà un peu de nihilisme dans lequel ces morceaux ont été composés j'aimerais énormément aussi aller en Islande avec mon compagnon c'est un rêve qu'on a tous les deux et éventuellement voir des aurores boréales si jamais on a la chance d'en voir mais enfin voilà en tout cas aller en Islande tous les deux avec mon compagnon on a beaucoup de rêves de voyage on voyage pas mal et on en a encore beaucoup et tant mieux maintenant si je veux parler plus de moi je vais parler de m'investir dans une association je vis à Paris et il y a énormément de sans-abri et donc quelque chose que j'aimerais faire avant de mourir c'est de m'investir peut-être dans une association pour les sans-abri dont chaque hiver je ressens la souffrance dans le froid dehors tout simplement et donc c'est quelque chose qui me tient à coeur et je le ferai un jour je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui et chaque année je me dis mais pourquoi ne l'as-tu pas fait donc un jour ça va se faire j'aimerais également et là c'est très abstrait ce que je vais vous dire mais j'ai 37 ans et je voudrais un jour tout simplement réaliser quelque chose laisser quelque chose à la postérité à quelqu'un avoir quelque part une trace de moi qui reste dans le monde toi John tu as ta chaîne qui quelque part laisse une trace de toi moi je n'ai rien aujourd'hui à part justement mes interventions dans ton podcast mais enfin voilà je suis sûre que tu auras fait vibrer ce sanglier c'est pas j'espère avoir fait vibrer ce sanglier ce sanglier as-tu vibré oh mon dieu si tu avais vu sa tête tu n'aurais pas vibré je ne sais pas faire ces choses là voilà mais voilà j'aimerais comme toi avoir quelque chose je ne sais pas si ta chaîne tu le vis comme comme ça je pense que ma chaîne je le vis comme un rapport immédiat avec ma communauté trois fois par semaine trois nuits par semaine c'est avec ma communauté sur la chaîne de John B c'est sur ma chaîne tu vois bon trois nuits par semaine voilà trois nuits par semaine et du coup est-ce que le legacy est-ce que les 300 vidéos qu'il y a derrière moi je le vois comme quelque chose que je lègue oui parce que francophone qui a fini certains jeux que d'autres francophones n'ont pas fini mais sinon ce que je lègue c'est plus un moment partagé une exploration vidéoludique mais je le verrais jamais comme un truc que moi moi John je lègue mais plus comme moi John j'ai j'ai fait une sorte d'étincelle sur lesquelles les gens sont venus allumer le feu de la passion le feu allumer le feu voilà c'est vraiment comme ça que je le vois et je pense que si j'étais vraiment qu'un mec tout seul qui parle devant une boîte je serais juste un fou tu vois j'ai des vues j'ai travaillé avec des mecs qui avaient des chaînes youtube ils avaient 5 vues au bout de 300 vidéos sur chaque vidéo et je les voyais vraiment comme des mecs qui parlaient tout seul devant leur pc et pour moi c'est une sorte de folie et ce qui me sépare de la folie en tant que mec qui parle tout seul devant son pc c'est ces gens qui nous posent des questions ce soir et qui vont regarder ou écouter plutôt ce podcast et du coup du coup c'est vraiment eux qui me 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 retiennent dans le gouffre de cette folie de tomber dedans et donc voilà je sais pas si ça répond à ta question mais en tant que négocie je resterai moi je suis pas un mec qui aurait beaucoup de négocie mais ça fera partie des choses que les gens qui m'ont connue pourront regarder si un jour je me fais renverser par un bus moi j'ai besoin de trouver quelque chose aujourd'hui dans ma vie qui va laisser une trace et c'est peut-être parce que j'ai mon âge c'est peut-être parce que plein de choses c'est peut-être parce que à mon boulot je m'épanouis pas très bien mais voilà j'ai besoin aujourd'hui de trouver quelque chose et je suis très contente de participer à ta chaîne parce que quelque part ça me donne un petit peu cette impression là mais c'est pas mais sauf que ça ne m'appartient pas certes mais ta voix t'appartient ton input que tu as dans tout ça t'appartient ce que tu apportes t'appartient et je demande aux gens en commentaire de dire de dire à quel point Clémence a apporté à cette chaîne dans cette féminité dans cette je n'ai pas envie d'incarner la féminité non non tu n'incarnes pas la féminité tu incarnes une sorte de guest star de luxe un peu enfin il y a Clémence alors on va pouvoir enchaîner les wagons alors voilà alors un jour j'aimerais également tout simplement parce que la question c'est 10 choses à faire avant de mourir j'aimerais prendre ma retraite en fait ah ça serait déjà pas mal la meuf qui vit chez Macron c'est ça est-ce que je pourrais peut-être être payé sans être bossé est-ce que s'il vous plaît un jour est-ce que je pourrais prendre ma retraite voilà donc ça ce serait cool j'aimerais également finir la série Les Sopranos mais ça 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 ne dépend que de moi parce que la série elle est finie plus de 10 ans c'est que moi j'ai toujours énormément de mal à finir les choses parce que quand je les finis je les vis comme une mort en fait c'est comme si mon papy il était en train de mourir et donc j'ai beaucoup de mal à finir les choses et notamment les oeuvres sérielles parce que quand je les finis c'est la fin de quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps et donc Les Sopranos c'est une série extraordinaire mais du coup j'ai peur de la finir enfin évidemment parce que ça fait 10 du coup j'aimerais un jour trouver un boulot qui me plaît vraiment ah c'est bon ça c'est con c'est un truc qui est très bien je te le conseille avant ma retraite j'ai encore plus de 20 ans à bosser plus de 20 ans bonjour quoi avec Macron t'as 40 balais j'ai 37 ouais donc j'ai en 25 ans encore facile j'ai 30 ans quasiment encore à taffer ouais ouais j'ai 30 ans à taffer en fait donc donc j'aimerais bien trouver un truc un jour qui me plaît vraiment pour jusque là je bosse et je fais des trucs très cool mais qui me plaisent pas au fond de moi au fond de mon coeur donc voilà j'aimerais un jour trouver un truc qui me plaît et donc on va avancer la pire chose que toi tu aies jamais faite est-ce que tu as une réponse à ça ah c'est affreux parce que justement ma réponse va être certainement décevante alors moi j'ai un truc à raconter j'ai une anecdote à raconter j'étais au collège à ce moment là et ma meilleure copine elle s'appelait Steph et elle était très volage c'est à dire que non mais c'est à dire que c'était ma meilleure copine quand elle voulait et quand elle ne voulait pas c'était ma pire ennemie parce que moi j'étais une j'étais comme aujourd'hui j'étais une jeune nana geek donc je me suis toujours beaucoup plus bien bien entendu avec des mecs qu'avec des nanas parce que nos goûts tout simplement mes goûts étaient plus en accord avec ceux des mecs que ceux des nanas et donc ma meilleure copine qui s'appelait Steph elle n'était pas geek et ne comprenait pas ce concept là et donc elle régulièrement tombait amoureuse de mecs sauf que les mecs en question bah en fait ils craquaient plus sur moi que sur elle c'est le vide de drama bah oui et du coup régulièrement elle se fâchait avec moi parce que le mec avec lequel il voulait sortir était amoureux de moi moi j'en avais rien à foutre parce que j'ai été mûre très tardivement sur le plan des relations amoureuses mais elle du coup était très jalouse de moi qui avait beaucoup de succès moi j'avais beaucoup de succès avec les garçons mais sauf que je n'en avais pas conscience c'est et et donc elle était très jalouse et donc à un moment pour la garder copine avec moi je ce que je vais dire là je ne l'ai jamais raconté à qui que ce soit waouh voilà c'est un c'est un top secret oui bah oui parce que tu n'en as rien à foutre mais donc parce que tu ne l'as jamais connu Steph oui bah Steph oui je lui ai inventé un mec qui était amoureux d'elle et qui m'appelait moi pour me le dire et donc je lui dis et ce mec il s'appelait Fabien je ne sais pas pourquoi Fabien mais et donc je lui je lui disais ouais Fabien il m'a appelé il m'a dit qu'il était fou amoureux de toi et donc ma copie du coup restait pote avec moi plutôt que de m'insulter et de rejoindre les autres meufs qui me détestaient parce que les mecs étaient globalement un peu attirés par moi tu es juste rentré dans son jeu et ouais et en utilisant ton intelligence tu l'as manipulé non mais sauf que ça allait super loin c'est à dire que à un moment j'ai demandé à mon frère de se faire passer de se faire passer pour le fameux Fabien et il a passé des coups de fil et là j'ai envie de dire bisous à mon frère parce que je sais qu'il écoute ça c'est de l'amour filial et donc voilà mon frère est la seule personne au courant de ce délire et et donc voilà et donc c'est beau je faisais appeler ma meilleure pote par mon frère qui se faisait passer pour le fameux Fabien qui était amoureux d'elle qui n'existait pas pour que elle reste ma copine parce que sinon les filles me détestaient parce que tout simplement les garçons m'aimaient bien parce que ça montre une détresse affective en fait oui j'avais une forte détresse affective effectivement je n'avais pas de copines difficile à gérer je n'avais pas de copines je n'avais que des copains et à cet âge là c'est difficile à gérer point barre et tu n'étais pas reconnue par tes pères et tout simplement tu as trouvé avec ton intelligence mais donc cette meuf si tu veux je l'ai mis tôt je l'ai mis tôt pendant des années et des fois elle a essayé de me faire parler elle a essayé de me dire non mais Fabien s'il te plaît Fabien il n'existe pas et moi j'ai dit mais si et Steph là si tu m'écoutes parce que je sais qu'on est amis si tu m'écoutes je m'excuse c'est méa culpa l'émotion c'est affreux parce que j'ai menti à cette meuf qui était ma meilleure amie mais elle ne le savait peut-être pas je lui ai fait croire qu'elle avait un amoureux secret pendant des années et en fait c'était mon petit frère je vois qui qui m'a rendu service et merci merci mon frère mais c'est tout ça moi je n'y trouve que vraiment logique ouais mais c'est si je l'as oui c'est non mais écoute elle a kiffé et au bout d'un moment j'espère que là elle n'attend pas encore près de son téléphone que Fabien la rappelle 20 ans après je pense que Fabien la rappelle elle n'a pas en effet oui mais c'est très intéressant et j'aime beaucoup je ne te l'avais jamais raconté cette affaire non non mais je trouve ça tout à fait kiffant et toi quelle est la pire chose que tu as jamais faite en fait la pire chose que je n'ai jamais faite avec mon système moral à moi elle n'existe presque pas en fait c'est que je ne fais pas des choses qui vont être à l'encontre de mon système moral du coup je suis toujours d'accord avec moi même du coup il n'y a pas de pire chose dans ma tête qui ont été faites oui mais de la vie d'autrui parce que moi pareil ce truc que je viens de te raconter c'est de la vie d'autrui que je te le raconte et de la vie d'autrui qu'est-ce que j'ai fait j'ai dû tchatcher des filles pour finir dans des situations un peu plus agréables que elles avaient commencé mais il n'y a pas vraiment de pire truc dans ma vie oui c'est jamais bien méchant ouais je veux dire j'ai pas de gros braquage tu vois j'ai pas je suis pas proxénète j'ai pas de de ah non 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 vraiment de de la pire chose que j'ai jamais fait la pire chose parce que moi je découvre les questions toi t'es les à préparer moi je les découvre et du coup la pire chose que j'ai jamais fait non 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 peut-être quand j'étais très jeune entretenir des amitiés avec des gens pour jouer avec leur Nintendo parce que c'est lié aux jeux vidéo donc tout va bien ouais ce genre de connerie tu vois de 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 choses là mais peut-être la pire chose que j'ai jamais fait la pire chose la pire décision que j'ai jamais fait c'était ouais ouais non je sais pas des choses qui sont comme ça dit à dire sur sur un podcast y'a rien qui me vient ouais ouais j'entends bien que tu n'as pas le courage que j'ai eu de de raconter une expérience extrêmement extrêmement pas flatteuse de de mythomanie pendant des années je le comprends d'accord baby quel est ton achievement artistique perso bah il est en train d'arriver je me suis mis au piano et je pense que avant ça l'assumement artistique perso c'est d'avoir fini à Daggerfall Redguard et tout ça et d'avoir construit de manière finalement artistique cette chaîne mais le prochain ce sera de me mettre au piano et d'arriver à faire quelque chose de mettre dix doigts sur cet instrument qui m'attire beaucoup et toi baby et bah moi j'ai écrit un roman pour il y a des années de ça pour oui pour un de mes ex effectivement je sortais avec un mec dont j'étais très amoureuse et pour son anniversaire je lui ai écrit un roman ce roman personne d'autre que lui ne l'a lu à part bah moi même quand je l'ai écrit mais voilà j'ai écrit un roman qui est certainement extrêmement mauvais je l'ai jamais relu depuis j'ai jamais réouvert le fichier mais voilà j'ai écrit un roman un jour combien de pages plus de 100 enfin voilà je je saurais pas dire exactement combien je l'ai jamais rouvert depuis mais je l'ai fait imprimer par un éditeur de bouquins juste pour qu'il sorte un bouquin et que je puisse l'offrir à ce mec là donc c'était un vrai bouquin pas juste un truc relié de photocopieuse non et et donc voilà j'ai écrit un roman il était certainement pas très bon mais je l'ai écrit par amour voilà et bah ça c'est très beau voilà et bah écoute c'est un bel achievement et j'espère qu'un jour je je jouerai du piano par amour et que je continuerai à à faire ces vidéos par amour pour ma communauté mais oui par amour personne n'y croit mais par amour de l'amitié par amour de shonen ah mais évidemment l'arme chaude d'homme voilà voilà du coup non non c'est très beau ce que tu dis et moi j'ai fait des chansons et des poèmes mais jamais un roman entier par amour et voilà jamais bah voilà donc je trouve ça très très beau et si et bravo on s'arrêtait là pour cette vidéo si j'ai d'autres idées je les écrirai en réponse pense à checker le jour où tu fais ta vidéo c'est fait de sangliers sauf si tu les trouves vraiment trop pourries il n'y a jamais de questions trop pourries pour une vidéo disons de borne des abonnés comme ça enfin encore faut-il les avoir lues pour les trouver pourries et bien sûr que je te lis on a lu qu'est-ce que c'est que ce sous-entendu est-ce que tu es sur la chaîne de John Bivor ou est-ce que tu es Squeezie non mais vraiment ou alors tu as une sorte de don de prémonition évidemment que je te vois venir mais tu me surprends toujours et c'est ça que j'aime bah oui ce qui colle au fond avec ce qui colle à fond avec ma douzième question on va la lire on va la lire plus tard t'inquiète mec c'est tes talents cachés ah la pire chose que j'ai jamais fait ou les talents non c'est tes talents cachés je pense qu'on a bien le sanglier John n'a aucune notion des prémonitions et compagnie moi je suis pas un mec prémonitoire moi je suis un mec monitoire post-monitoire moi je suis monitoire quand ça arrive ça arrive et du coup je te remercie et je vous remercie à tous les 6 de cette vidéo sans exception il y en a 22 ou 23 nous allons les enchaîner dans la prochaine vidéo je pense que le sanglier tu as fait fort et que tu as chargé la mule c'est à dire que à toi même on aurait pu faire 4 vidéos et tu as une dernière question à quand le let's play Arena Battle Spire Arena viendra en saison après Oblivion et Battle Spire viendra encore derrière avant Skyrim voici ta réponse et il n'y a pas de déso évidemment que tout le monde pose cette question et évidemment que si tu creuses un peu je l'ai déjà j'y ai déjà répondu mais mais viens comme tu es évidemment alors The Sanglier on t'aime on vous aime tous voilà à tous Ayer Ayer's Bear Vivek Charles Bread Sandwich Stayox et bien sûr donc The Sanglier gros bis à tous les autres vous inquiétez pas vous allez arriver voilà vous allez arriver après si vous avez posé une question dans la vidéo où je le demandais vous allez être ce soir aujourd'hui avec nous merci d'avoir écouté ce Drink & Click des 500 abonnés est parti c'est bon jusqu'au bout prenez soin de vous et à la prochaine tout de suite salut salut slurp vraiment slurp ouais slurp slurp non moi je peux dire slurp oh mais moi je peux dire slurp aussi attention on est 2020 2020 et ça bouge en province faut pas le croire allez gros bisous ciao gros bisous